Bonjour, c'est Christelle Albaret. Bienvenue dans cette session de psychothérapie en ligne dédiée pour vous maintenant à la dépendance affective. Et je me fais la promesse pendant cette session de partager avec vous les six clés indispensables pour guérir de la dépendance affective. Je vais vraiment vous transmettre tous mes secrets cliniques en matière de dépendance affective. Donc, vous allez voir, ça va être une session riche pour vous. Installez-vous confortablement, on va passer ce moment ensemble. Et puis, je vais vous expliquer justement comment va se passer cette session. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous êtes dans une séance de psychothérapie avec moi comme si vous étiez en cabinet, sauf que ça se passe à distance sans que vous ayez besoin de vous déplacer, mais vous allez véritablement faire l'expérience thérapeutique d'une séance de cabinet avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant cette session de psychothérapie en ligne? Dans un premier temps, je ne sais pas si c'est la première fois que vous êtes avec moi dans cette session ou si vous avez déjà fait l'expérience, soit de vivre une séance à cabinet avec moi, vous êtes peut-être patient de la clinique e-santé ou tout simplement vous avez déjà vécu une session de psychothérapie en ligne avec moi, vous allez voir qu'on va véritablement travailler ensemble. Ça va vraiment être une séance thérapeutique, une expérience vivante pour vous. Déjà d'une part, vous allez pouvoir pendant cette session réellement réaliser votre diagnostic clinique personnalisé par rapport à votre situation aujourd'hui par rapport à la dépendance affective. Donc, à l'issue de cette session, vous allez savoir concrètement où vous en êtes aujourd'hui et surtout comment vous allez pouvoir agir par rapport à votre situation. Donc, ça va être l'efficacité augmentée comme je dis d'une vraie séance. Pourquoi? Parce que vous allez voir, ça va être extrêmement interactif, riche, même plus riche qu'une seule séance et puis en plus, vous allez bénéficier pendant cette session des échanges aussi avec d'autres personnes qui, comme vous, sont concernées par le sujet tout simplement de la dépendance affective. Donc, allons-y ensemble pour tout simplement vivre cette expérience d'une séance dédiée à la dépendance affective. Vous allez tout savoir pour pouvoir agir, les cycles indispensables. Alors, première chose par contre que je vais vous poser maintenant, est-ce que vous avez déjà réalisé un autodiagnostic sur le sujet de la dépendance affective au sein de la clinique e-santé? Si c'est oui, est-ce que vous l'avez avec vous? Allez-y, répondez-moi immédiatement en commentaire pour me dire si vous avez déjà réalisé un autodiagnostic sur la dépendance affective et quels sont les résultats que vous avez pu identifier. Et si vous n'avez pas encore pu réaliser un autodiagnostic au sein de la clinique e-santé, sachez que vous pouvez le réaliser dès maintenant puisque je vous mets le lien dans la description tout simplement, bien entendu, de cette session de psychothérapie. Et ensuite, sachez aussi bien entendu qu'il va y avoir un moment dédié dans cette session pour savoir vraiment précisément où vous en êtes par rapport à la dépendance affective. Donc, ce diagnostic personnalisé, on va le faire ensemble. Ce qui fait que par rapport à ce premier autodiagnostic que vous avez déjà fait et par rapport à cette session, vous allez pouvoir croiser les éléments si vous avez déjà réalisé l'autodiagnostic. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez voir qu'on va pouvoir le faire ensemble maintenant. Dans cette session, alors avant d'aller un peu plus loin dans cette session, pour ceux qui auraient besoin un peu plus de savoir qui je suis, pour savoir à qui vous avez affaire, c'est normal. Moi, lorsque je prends rendez-vous avec un professionnel de santé, j'aime bien savoir avec qui j'ai avoir affaire. Est-ce qu'on me l'a recommandé et comment j'ai choisi? Alors, qui je suis? Je suis psychosociologue, je suis fondatrice de la clinique e-santé et je suis avant tout ce qu'on appelle une femme de santé engagée. J'ai décidé de dédier vraiment aujourd'hui ma vie à une mission de santé pour faire en sorte que la psychologie et la santé mentale soient accessibles à tous. Et j'y mets toute mon énergie, c'est pour ça que je partage cette session de psychothérapie avec vous. Bien entendu, j'ai aussi pas mal de contributions dans les médias et je fais aussi beaucoup de recherches cliniques sur la psychologie appliquée. Je suis experte en neurosciences, j'étais aussi l'auteur d'ouvrages, notamment un de mes derniers et si on osait la bienveillance au travail, je suis conférencière et je suis surtout précurseuse dans le domaine de la e-santé. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez l'habitude de me voir sur France 2 puisque depuis 2017, j'accompagne avec un grand plaisir, un grand bonheur Faustine Bollard dans son émission, ça commence aujourd'hui qui est une testimoniale sur France 2 où chaque jour, on décrypte des situations de vie. Et puis, peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous me connaissez parce que vous m'avez connue sur YouTube. Aujourd'hui, je suis la première psychosociologue francophone sur YouTube pour décrypter justement toutes ces situations de notre quotidien pour être bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans sa vie. On est un peu plus de 68 000 abonnés aujourd'hui et c'est un peu plus de 3,3 millions vues aujourd'hui. Alors, ça vous permet de savoir un petit peu plus qui je suis, si vous aviez besoin d'être sécurisé par rapport à ça. Donc, qui dit précurseuse en e-santé, c'est bien de le dire, c'est bien de le faire et c'est d'ailleurs ce que je fais avec vous aujourd'hui. Je suis la première et la seule psychosociologue à vous proposer des sessions de psychothérapie en ligne comme si vous étiez avec moi en cabinet et c'est un petit peu le cabinet que vous emmenez dans votre poche. Bien entendu, la clinique e-santé, c'est aussi l'expérience thérapeutique de la narrathérapie qui redonne le sourire. Aujourd'hui, c'est une exclusivité de la clinique e-santé, la pratique de la narrathérapie. Si vous avez des questions sur le sujet, je pourrais vous répondre et je vous donnerai des explications un peu plus loin dans cette session de psychothérapie. Et la clinique e-santé, bien entendu, c'est avant tout une équipe, une équipe à votre disposition au service de votre expérience thérapeutique pour faire en sorte que les soins de santé et bien ils soient accessibles à tous et avec le plus de confort possible. Et pour cela, il faut une équipe, une équipe d'experts au service de votre expérience thérapeutique qui est là, avec des personnes qui s'occupent des psychologues, mais aussi toute une équipe qui est là, des conseillers e-santé, des responsables de projets pour faire en sorte que votre expérience thérapeutique soit véritablement une expérience vraiment de santé, confortable et en même temps plutôt moderne, thérapeutique avec une thérapeutique efficace. Et bien entendu, la clinique e-santé, c'est aussi une plateforme au service de votre expérience thérapeutique qui vous permet d'emmener votre psy dans votre poche ou pouvoir faire même aussi une séance comme vous faites aujourd'hui, que ce soit depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez réaliser une psychothérapie en ligne, réaliser des tests, être en interaction à tout moment pour prendre soin de vous. Alors, la clinique e-santé, c'est aussi des conférences, des lives et des sessions à thème en petits comités, notamment des ateliers thérapeutiques pour l'ensemble des patients de la clinique e-santé qui bénéficient en fait de moments privilégiés où on est ensemble pour pouvoir travailler, avancer en plus de leur thérapie avec leur psychologue dédié. Tout est fait pour que vous soyez vraiment bien accompagnés. Alors, passons à cette session. Qu'est-ce que nous allons voir ensemble? Quelles sont les clés thérapeutiques que je vais vous confier dans cette session de psychothérapie? Premièrement, on va voir ensemble, ça va être la première partie, c'est reconnaître la dépendance affective. Vraiment, on va complètement disséquer cette dépendance affective pour que vous puissiez parfaitement comprendre ce qui se passe, quel est votre état des lieux et pourquoi vous subissez cette dépendance affective. Et vous allez voir qu'en réalité, la dépendance affective, ça peut être extrêmement pesant voire toxique dans votre vie, mais avant tout, ce n'est pas de votre faute. Je vais vous donner les clés, bien entendu derrière pour avancer. Donc, dans une deuxième partie de cette session, on va évaluer ensemble votre niveau de dépendance affective pour que vous sachiez concrètement où vous en êtes aujourd'hui. Parce que pour pouvoir agir, il faut d'abord savoir concrètement où est-ce que j'en suis, quel est mon état des lieux. On va un petit peu scanner votre situation aujourd'hui. Et puis, on va regarder ensemble dans une troisième partie de la dépendance affective et les conséquences en santé. Alors, vous allez voir qu'il y a des choses et des dangers notamment que vous connaissez peut-être puis d'autres qui sont complètement cachés, qu'on ne vous a jamais dit et vous n'avez peut-être jamais fait ces associations entre la dépendance affective et d'autres choses qui se passent dans votre vie. Notamment, je vous donne un petit exemple comme ça. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que le burn-out et la dépendance affective pouvaient avoir un lien entre les deux? On va creuser ça ensemble. Et puis, bien entendu, je ne vais pas m'arrêter là. Dans cette session pour vous, dans cette séance de psychothérapie en ligne pour vous, je vais vous donner les clés pour guérir. Quels sont les six indispensables pour s'en sortir? Je vais être très clair avec vous, je vais être très pragmatique, je vais vous donner ce qui fonctionne puis le fruit tout simplement de tout le travail de recherche clinique que je réalise depuis des années et de tous les accompagnements que je réalise, qu'on réalise au sein de la clinique e-santé pour les personnes qui sont en dépendance affective. Donc, on ne va pas être dans de la théorie, on va être ensemble dans de la pratique dans cette séance parce que quand vous venez avec moi en cabinet, vous êtes d'accord avec moi que vous ne venez pas pour de la théorie, vous venez pour de la pratique, parler de vous, vous exprimer, vous libérer par rapport à votre situation et ensuite comprendre ce qui se joue. C'est ce qu'on va vivre maintenant ensemble. Et puis, bien entendu, je vous donnerai le mode d'emploi concret maintenant pour appuyer sur le bouton ON pour pouvoir agir efficacement. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vivre cette session ensemble? Si vous n'avez pas encore été chercher un papier, un stylo, je vous conseille de le faire maintenant parce que nous allons avancer. Mettez-vous au calme, ce moment est pour vous, dédié pour vous. Alors, premièrement, reconnaissons ensemble la dépendance affective. Pour cela, on va aller faire une visite, vous allez voir quelles visites on va réaliser ensemble. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la dépendance affective, c'est une forme vraiment d'addiction qui repose sur une obsession, celle du besoin affectif. Et il y a deux, trois mots clés à retenir dans cette phrase. Il y a le mot clé addiction, il y a le mot clé obsession, mais il y a aussi le mot clé besoin affectif. Et ces trois mots clés vont être une des clés justement pour agir. Et je vais vous expliquer maintenant. Alors, la dépendance affective, elle a huit routines. Si vous êtes dépendant affective ou si vous êtes proche d'une personne qui est dépendant affective, eh bien, vous allez certainement vous reconnaître dans ces huit routines. Et d'ailleurs, je vous propose de les découvrir ensemble. Puis, vous allez me dire, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces huit routines ou peut-être dans certaines et moins dans d'autres. La première chose, c'est qu'à partir du moment où on est dépendant affectif, on a un besoin de contact permanent. Peu importe la qualité, mais ce qui compte, c'est d'être en contact permanent avec quelqu'un qui va répondre à nos besoins affectifs. Il y a aussi des sentiments extrêmes. Lorsqu'on est en dépendance affective, on a tendance à avoir des émotions et des sentiments qui sont peut-être parfois beaucoup moins régulés à partir d'une situation où on va très loin dans certains de nos sentiments. Troisième chose, on a tendance à vivre à travers l'autre. C'est-à-dire que plutôt que de s'intéresser à ce qui est juste et bon pour soi, ce qui va être surtout important pour quelqu'un qui est dépendant affectif, c'est le regard de l'autre, c'est l'approbation de l'autre, c'est d'être aimé par l'autre, c'est de prendre soin de l'autre. Tout est concentré sur le fait qu'on a besoin de l'autre et que pour vivre, c'est à travers l'autre. Comme si en fait on était vraiment, comme si vous ayez branché à l'autre et que c'est lui qui nous donnait l'énergie de vie. Dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas à réagir par un like pour me dire si vous vous reconnaissez dans ces routines que je suis en train de commencer à identifier. N'hésitez pas à le dire en likant et en postant un commentaire maintenant. Quatrième chose, la quatrième routine et pourquoi je dis le mot routine? Parce qu'en fait, il y a une notion de régularité, de fréquence bien entendu. Ce n'est pas de temps en temps, c'est régulier, c'est constant, ça fait partie de votre routine du quotidien. Et un dépendant affectif a tendance à acheter l'amour ou à aimer pour deux. Qu'est-ce que je veux dire par acheter l'amour? Acheter l'amour, ça veut dire qu'en fait, vous partez du principe que pour recevoir un tout petit peu, il faut donner, 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 donner beaucoup. Ou alors, vous n'allez pas faire attention à savoir si vous recevez, mais vous êtes capable d'aimer pour deux. Est-ce que ça vous parle ça? Et qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter, de faire? Qu'est-ce que vous êtes capable de couper de vos propres besoins? Qu'est-ce que vous êtes capable de couper de vos valeurs, de votre moral, du respect de vous-même pour acheter de l'amour? Dites-le-moi en commentaire. Cinquième routine, c'est s'effacer pour l'autre. C'est l'autre qui sera toujours supérieur à moi. Alors, ce n'est pas forcément indirect, mais je vais faire plus attention à l'autre, je vais m'effacer pour l'autre, je vais me sur-adapter afin d'obtenir ma dose de reconnaissance, d'appartenance, de sécurité. Une autre routine du dépendant affectif, c'est la panique amoureuse. C'est ce besoin vital d'être dans un lien à l'autre, même s'il est dysfonctionnel. Il y a une notion de panique, d'avoir besoin de l'autre et d'avoir peur de le perdre constamment. Ça peut donner lieu notamment à certaines jalousies, et jalousie parfois même maladive. Il y a le dévouement extrême dans les routines du dépendant affectif. C'est cette façon que l'on a de complètement s'oublier par rapport à l'autre. Et enfin, il y a dans cette huitième routine, le fait de s'enfermer dans des relations, même si celles-ci sont absolument toxiques, même si elles ne vous amènent rien, mais c'est d'être coincé, de s'auto-coincer dans des relations, avec presque cette incapacité à pouvoir dire stop ou fixer des limites. Alors, comme je vous ai dit, dans ces huit routines de la dépendance affective, vous n'avez pas forcément ces huit routines, mais il y en a peut-être certaines qui s'imposent plus que d'autres, qui sont des vraies routines, même plusieurs fois par jour pour vous. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez ? Dites-le-moi, partagez avec moi en commentaire la façon dont vous vous reconnaissez dans ces routines de dépendance affective et comment ça fait écho à votre situation de vie. C'est la première question que je vous pose dans cette séance, comme je dis, elle est dédiée pour vous. C'est ce moment précieux aussi où vous allez avoir ce pouvoir d'auto-réflexion ensemble pendant toute cette session. Donc, n'hésitez pas et n'hésitez pas à prendre des notes aussi et partagez en commentaire votre ressenti parce que vous allez voir que le fait d'écrire et de partager votre expérience et votre ressenti en commentaire fait partie intégrée grande de cette séance. Vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi j'insiste sur le fait qu'il est important que vous puissiez déposer ce que vous ressentez et votre auto-réflexion. Alors, je vais vous parler maintenant du cercle vicieux de la dépendance affective. Le cercle vicieux de la dépendance affective, il a cinq phases. La phase une de la... Et pourquoi je parle d'un cercle vicieux ? Parce que la dépendance affective, c'est vraiment quelque chose qui nous enferme comme un cercle d'addiction dans lequel on a du mal à se sortir puisque le cercle vicieux de la dépendance affective, en réalité, c'est tout simplement le cercle vicieux de l'addiction. Alors, la première phase, c'est celle de l'obsession autour d'un besoin affectif puisque je rappelle que quand on est dépendant affectif, on a une addiction tout simplement aux besoins affectifs. Et c'est extrêmement difficile parce que si par exemple, on est dépendant à l'alcool, on n'a pas besoin de l'alcool pour vivre. Mais lorsqu'on est dépendant affectif, on a une disposition dysfonctionnelle avec nos besoins affectifs, c'est-à-dire que la façon dont on va les chercher n'est pas adaptée, mais pour autant, on a vraiment besoin de ces besoins affectifs, sont vitaux, sont fondamentaux pour pouvoir vivre bien dans sa tête, bien dans sa vie, bien dans sa peau. Donc, vous allez voir qu'en fait, je vais vous apprendre à passer du cercle vicieux au cercle vertueux. Donc, la première phase quand on est dans un cercle vicieux de la dépendance affective, c'est cette obsession que l'on a autour d'un besoin affectif. Tout est centré là-dessus. Votre vie est focussée sur le fait que vous avez peur de manquer en fait de reconnaissance, d'amour, de cette dose affective. Que vous avez du mal à vous donner par vous-même. Alors, vous allez monopoliser toute votre pensée, tout est téléguidé par la peur du manque affectif. Puisqu'en effet, quelqu'un qui est dépendant affectif a tendance à déléguer à l'autre son besoin affectif. Comme je vous disais, c'est comme si en fait, l'énergie du besoin affectif vous est donnée tout simplement par une sorte de transfusion par l'autre. Et donc, vous imaginez bien que tout est monopolisé pour vérifier que la transfusion fonctionne. Donc, tout est téléguidé par le manque. Et phase 2, c'est quoi? C'est toutes les stratégies que vous allez mettre en place pour passer à l'acte, c'est-à-dire vérifier que ce manque, il n'est pas coupé. Et donc, vous allez mettre plusieurs actes en fonctionnement pour vérifier que ça fonctionne et que vous avez bien votre transfusion. Et lorsque vous êtes en manque, vous allez faire tout ce qu'il faut et passer parfois par des actes complètement où vous ne vous reconnaissez pas. Tout simplement parce que la peur et le manque sont plus forts que le reste. Notamment, par exemple, vous êtes avec votre compagnon de vie et puis, il devait vous appeler. Alors, je parle de situation amoureuse, vous allez voir qu'on va parler dans la dépendance affective d'autre chose que le besoin amoureux, bien entendu. Mais ça, je vais vous le décrypter un petit peu plus loin dans cette session. Donc, je reprends l'exemple d'une dépendance affective amoureuse. Vous avez votre partenaire qui dit du coup, je t'appellerai vers 17 heures. Et là, à 17 heures, il ne vous appelle pas. Et là, d'un seul coup, votre système de pensée, il commence à se mettre en route. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il ne m'appelle pas? Il avait dit qu'il appellerait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ou alors, est-ce que c'est son ex qui l'a rappelé? Comment ça se fait? Et donc là, vous allez commencer à mettre un système de pensée en route. Et vous allez décider, est-ce que la tension va être de plus en plus forte? Et là, vous allez commencer à dire, je renvoie un deuxième message, un troisième message. Et vous pouvez envoyer 20 messages d'affilée jusqu'à ce que la personne, en l'occurrence votre partenaire, vous réponde. Et alors, dans ces 20 messages que vous allez envoyer par exemple en texto, au démarrage, ça va être des messages plutôt doux. Après, ça peut être des messages piquants. Après, des messages de colère. Après, des messages de culpabilité. Et après, des messages. Et donc, tout ceci vont passer par les différentes couleurs d'émotions et de sentiments qui vont passer jusqu'à ce que votre partenaire vous réponde. Et alors, peu importe la façon dont il vous répond, s'il vous répond gentiment ou même de façon agressive, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il réponde. Et donc, là, on a le passage à la qui est arrivé. Vous avez un sentiment de plaisir, mais en même temps, de perte de contrôle qui est arrivé. Et puis, ça va quand même s'apaiser. Un apaisement derrière qui est là. Je suis rassurée parce qu'il m'a répondu. Mais derrière, comme je dis, il y a la culpabilité. Oui, mais je n'aurais pas dû lui répondre comme ça. Oui, mais je n'aurais pas dû lui envoyer tous ces messages. Et donc, vous avez à la fois un soulagement, mais une colère à l'égard de vous-même. Ça y est, ça recommence, je refais la même chose. Et vous avez derrière une dégradation de l'image de vous avec, souvent, un serment du stop en disant, c'est fini. Plus jamais, je recommencerai ça. Alors, je fais cet exemple-là, mais ça pourrait être de, je suis en manque affectif, il n'y a personne dans ma vie en ce moment. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir compenser? Hop, la stratégie de passage à l'acte, ça va être d'ouvrir le frigo pour pouvoir vous apaiser, vous manger. Derrière, vous êtes en culpabilité. Il y a une dégradation de l'image de vous et hop, à nouveau derrière, phase 5. Il y a l'angoisse à nouveau, le manque de l'autre qui arrive, l'anxiété, la peur, le sentiment d'appuissance. Et à nouveau, vous allez monopoliser votre attention sur des pensées téléguidées par le manque. Et la façon d'y répondre pourra être soit par des compensations extérieures ou tout simplement une compensation dans votre relation et votre lien avec l'autre. Alors, dites-moi, si vous avez à travers ces différentes phases compris et pris conscience de ce cercle vicieux dans lequel vous êtes peut-être et dites-moi. Répondez-moi par un like sur cette session si oui, ça vous parle et exprimez-le-moi directement maintenant. Si ça vous parle, mettez-moi un like. C'est le moyen pour moi de savoir dans cette session, j'aime bien interactive mais à distance. Savoir qu'en fait, vous vous reconnaissez ou pas dans ce cercle vicieux, dites-le-moi maintenant. Mais vous pouvez aussi exprimer un commentaire pour me dire s'il y a une phase plus particulièrement dans laquelle c'est difficile pour vous. Est-ce que c'est celle qui vous met le plus en difficulté aujourd'hui. N'hésitez pas à me le confier maintenant en commentaire. C'est important parce que dans les commentaires que vous allez me donner maintenant, il y a les vôtres et puis il y a aussi les commentaires de l'ensemble d'une communauté. Vous savez, le précieux de cette session et de cette séance, c'est qu'en fait, il y a vous et ce que vous allez pouvoir exprimer maintenant. Mais en même temps, il y a le soutien de toute une communauté avec moi aujourd'hui. Parce que lorsque vous écrivez, vous allez poser votre commentaire sur ce que vous ressentez. Eh bien, nombre de personnes, vous allez voir, vont se reconnaître en vous et vous, vous allez vous reconnaître en eux. Le fait de se sentir, moins seul parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vivre cette expérience qu'ils ont peut-être déjà vécu, qu'ils ont peut-être déjà traversé, font qu'aujourd'hui, ça va vraiment apaiser votre sentiment de culpabilité, mais aussi vous indiquer que vous allez pouvoir vous en sortir. D'où l'importance vraiment de partager maintenant en commentaire et en like où vous en êtes aujourd'hui. Comme je dis, le like c'est le moyen pour moi, en interaction avec vous en direct, de pouvoir savoir si vous ne vous reconnaissez pas ou dans ce cercle vicieux et de pouvoir vous répondre et interagir avec vous maintenant. Je précise aussi que bien entendu, Camille est avec moi, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, en direct pour Camille qui est psychologue clinicienne de la clinique e-santé et va répondre avec vous en direct dans le chat pour pouvoir interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas, nous sommes là ensemble pour tout le monde, toute l'équipe de la clinique e-santé pour vous répondre d'où l'intérêt d'interagir maintenant. Alors, quels sont les déclencheurs du cercle vicieux de répétition ? Et oui, parce qu'il y a des déclencheurs. La dépendance affective, elle a une racine, on va le voir, il y a des raisons, il y a des bases, mais il y a aussi des déclencheurs de ce cercle vicieux. Et ce qui déclenche ce cercle vicieux de la dépendance affective, c'est avant tout le doute de soi. Mais c'est aussi la peur et l'anxiété permanente. Nombre de personnes qui sont en dépendance affective, en réalité, développent une anxiété, voire des troubles anxieux généralisés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez un doute là-dessus et je pourrais vous donner des indications sur comment vérifier que vous n'ayez pas un trouble anxieux généralisé, notamment au sein de la clinique e-santé lorsque vous téléchargez l'application de la clinique e-santé. Vous savez qu'il y a nombre de tests qui sont en accès libre et gratuit et il y a un test sur le trouble anxieux généralisé, vous pourrez bien entendu le réaliser si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires. N'hésitez pas, plus vous en serez sur vous, plus vous pourrez agir. Autre déclencheur du cercle vicieux de la répétition et dans l'entretien de la dépendance affective, c'est la honte. La honte, des réactions qu'on a eues, comme j'ai dit par exemple j'ai envoyé ces 20 textos, parfois la honte parce qu'on a des valeurs, des valeurs et une morale qui nous sont propres et parfois la dépendance affective nous font accepter des choses inacceptables parfois dans des relations ou dans une façon de se comporter, de notre attitude, de notre façon de penser où on sait que ce n'est pas notre nature profonde et du coup on développe une certaine forme de honte qu'on a du mal à exprimer, qu'on cache et qu'on garde pour soi mais qui du coup bien entendu ne fait que renforcer cette dépendance affective. Les déclencheurs et un des déclencheurs principaux du cercle vicieux de la répétition de la dépendance affective, c'est la carence affective. Je n'en parle pas beaucoup plus maintenant parce que je vais le développer un peu plus juste après. Bien entendu c'est aussi les traumatismes, les traumatismes de l'enfance, les traumatismes de l'adolescent, parfois aussi des traumatismes d'accident de vie qui arrivent aussi lorsque l'on est adulte même si une grosse partie en réalité les déclencheurs, en tout cas les racines de la dépendance affective sont liées à l'enfance mais les déclencheurs réguliers peuvent être liés à des traumatismes qui renvoient à notre histoire de vie passée. Et bien entendu il y a dans les déclencheurs le tabou de vos besoins, de vos besoins affectifs. En fonction de comment vous avez eu des tabous de vos besoins enfants, ceux-ci se reproduisent dans votre vie une fois adulte sans même parfois que vous en ayez la conscience parce que vous finissez par trouver normal ce qui ne l'est pas. Comme par exemple celle de vous juger, ça m'intéresserait de savoir là maintenant qui se dit assez régulièrement, de toute façon je suis nulle, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez un discours un peu dénigrant vis-à-vis de vous-même? Ça c'est une caractéristique souvent des personnes qui sont dépendantes affectives, c'est-à-dire qu'en fait on va aller chercher à l'extérieur une réponse à nos vrais besoins affectifs, par contre en temps réel et de façon régulière dans notre routine, on a tendance à se juger, à se dénigrer, à ne pas être très sympa avec nous-mêmes. Dites-moi si ça vous parle, réagissez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire là maintenant et si c'est plus difficile pour vous de le dire en commentaire, vous pouvez vous exprimer maintenant en likant, ça me permet de savoir où vous situez bien entendu. Je rappelle que le like est un moyen pour moi en fait d'entendre votre interaction, votre oui ou le oui ça me concerne, oui je me reconnais, oui ça me parle, si pour vous c'est plus difficile de le mettre en commentaire. Utilisons tous les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir interagir ensemble comme si vous étiez avec moi au cabinet. Alors, quels sont chez vous vos déclencheurs? Dites-le-moi maintenant en commentaire, est-ce que c'est plutôt le doute de soi? Est-ce que c'est plutôt, je vais le mettre en arrière pour vous aider, est-ce que c'est plutôt la peur et l'anxiété? Est-ce que c'est plutôt la honte? Est-ce que c'est plutôt le sentiment d'une grosse carence affective? Est-ce qu'il y a des traumas, des traumas du passé ou des traumas de vie qui sont assez récents? Est-ce qu'ils sont plutôt anciens? Vous savez, un traumatisme parfois c'est lié à soi ou lié à son environnement, quelqu'un qu'on a perdu, un deuil, un accident de vie, un divorce, la dépression d'un parent. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. N'hésitez pas à le partager avec moi maintenant en commentaire et puis n'hésitez pas aussi à vous laisser à sentir par ce qui se passe maintenant. J'imagine qu'en fait, il y a plein d'images qui reviennent, des images du passé, des flashs de situations de vie qui soient très anciens ou plus récents. S'il vous plaît, n'hésitez pas et c'est important que vous les notiez même sur un papier à côté pour mettre des indicateurs dans une frise référentielle de votre histoire de vie. Donc, mettez des mots-clés qui vous renvoie à ces situations, vous les comprendrez. Vous allez voir, c'est un marqueur qui va vraiment vous aider pour sortir de la dépendance affective. Ça fait partie des indicateurs clés. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est absolument pas de votre faute. C'est très important que vous reteniez ça, c'est une des clés pour pouvoir avancer, c'est de comprendre que ce n'est absolument pas de votre faute. Pourquoi ce n'est pas de votre faute? Parce que les bases de la dépendance affective, ce n'est pas vous qui les avez amenés, ce n'est pas vous qui les avez importés, mais en fait, j'ai envie de dire qu'on vous les a transmis dans votre construction de vie. Ça peut être lié à l'instabilité de votre environnement lorsque vous étiez enfant. Qu'est-ce que je veux dire par l'instabilité de l'environnement? Ça veut dire que parfois, bien entendu, ça se joue la dépendance affective, les fondamentaux pendant les premières années de votre vie et donc, les premières personnes qui étaient censées être là pour assurer votre sécurité affective et vous aider à vous construire un réservoir affectif pour vous-même, qui soit étanche, sans trous et solide. Et les premiers référentiels, ce sont les parents ou ceux qui représentent la structure parentale. Donc, c'est là où si on a eu des parents qui étaient malheureusement absents, maltraitants, toxiques, eh bien, l'instabilité de l'environnement va faire que vous n'allez pas avoir les bonnes bases pour vous construire une bonne sécurité affective et donc, il y a un risque de dépendance affective. L'autre base, c'est l'amour inconstant. C'est-à-dire que lorsqu'on a des parents qui représentent la structure parentale avec un amour inconstant, je donne cet exemple, c'est par exemple un parent dépressif ou malade qui fait que du coup, vous recevez des doses d'amour mais ce n'est pas constant, ce n'est pas sécure et donc, vous avez eu un peu, on vous a enlevé, vous avez eu un peu, on vous a enlevé et donc, du coup, ça a été extrêmement déstructuré pour vous et ça ne vous a absolument pas sécurisé affectivement. Peut-être que ça vous parle, dites-moi déjà un peu dans quoi vous vous reconnaissez par rapport à votre histoire de vie lorsque vous étiez enfant. Je rappelle quand je dis ça et avant d'aller plus loin que lorsque je parle des parents, des personnes qui représentent les parents, ce n'est pas les grands-parents ou d'autres personnes qui ont fait ce job-là, l'objectif n'est pas de juger la qualité des parents. Déjà, être parent, c'est un vrai métier à part entière, on n'est pas formé pour. La plupart des parents essayent de faire de leur mieux et l'objectif n'est absolument pas de juger les parents que vous avez eus, mais par contre, de comprendre en quoi, même s'ils ont essayé de faire leur maximum, ça a pu avoir une conséquence sur la façon dont vous êtes construit affectivement. Quand je parle aussi de l'amour, et bien entendu, faisons bien la différence entre des parents qui ont essayé de faire ce qu'ils peuvent et des parents qui ont été véritablement toxiques et maltraitants. Et là, on leur impute clairement la grande responsabilité, leurs propres responsabilités. Quand je parle d'amour inconstant aussi, ce sont aussi des parents qui parfois ont des traumatismes eux-mêmes dans leur vie ou des maladies ou des accidents de vie qui font qu'ils n'ont pas pu, à un moment donné, s'occuper de vous comme ils auraient voulu. Mais vous, ça a été un vrai choc affectif et c'est venu vraiment créer une blessure affective avec des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de différents types de blessures qui sont venues vous perturber. Et enfin, l'autre base de la dépendance affective, c'est des parents difficiles à satisfaire. C'est des parents pour lesquels, constamment, quoi que vous fassiez, c'était toujours, c'est normal, c'est à peu près, tu peux faire mieux. Et vous avez toujours ce sentiment de ne pas être l'enfant à l'attendu de l'idéal de vos parents. C'est quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, quoi que vous entreprenez, de toute manière, vous êtes toujours, comme je le mets un peu sur cette image, à une étoile et que vos parents auraient voulu que vous soyez à quatre étoiles et vous avez toujours l'impression que quoi que vous fassiez, même si vous donnez le top du top du top, de toute manière, c'est toujours l'échec. Donc, des parents difficiles à satisfaire, ça c'est extrêmement compliqué aussi et ça crée des dépendances affectives. Alors, sur quelle base, dites-moi maintenant, de dépendance, vous avez eu le sentiment de construire cette dépendance affective? Est-ce que vous avez eu un environnement maltraitant, un environnement qui était dysfonctionnel? Est-ce que ça a été lié à des parents totalement ou pour lesquels il est impossible de satisfaire de toute manière? Parce que dire c'est bien, dire je t'aime de toute manière, c'est impossible chez eux. Vous encouragez à vous dire que c'est bien, vous attendez encore un message positif de leur part. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas, c'est parfois lié à eux-mêmes leur éducation, leur croyance et beaucoup de parents encore qui pensent qu'en disant à leurs enfants que ce n'est pas simple, qu'ils auraient pu mieux faire ou de leur dire, tu sais, d'autre manière, je suis persuadée que tu n'y arriveras pas. C'est un moyen de les motiver en réalité, c'est surtout un moyen de les casser dans leur énergie dosée plutôt que de les stimuler à avancer. N'hésitez pas à le partager pareil à nouveau avec moi en commentaire et écrivez votre ressenti, écrivez comment vous vous ressentez, c'est important. Et derrière tout ça, il y a deux choses importantes derrière l'insécurité affective, c'est qu'il y a deux sentiments profonds dans la dépendance affective et dans l'insécurité affective avec les bases d'insécurité qui nous ont été données. C'est soit le sentiment d'être incapable de faire et d'être sans l'autre, soit le sentiment de ne pouvoir être aimé ou voire même aimé. On peut parfois, à cause de cette insécurité affective, avoir le sentiment que de toute façon, on n'est pas capable d'aimer l'autre et d'être dans des stratégies d'évitement pour ne pas aller vers une relation pour éviter d'être déçu ou d'avoir mal. Donc, dites-moi, est-ce que dans ces deux sentiments profonds d'insécurité affective, vous êtes plutôt « j'ai le sentiment d'être incapable de faire ou d'être » ou est-ce que c'est plutôt « j'ai le sentiment de ne pas pouvoir être aimé ou aimé » ou est-ce que vous avez le sentiment de cumuler ces deux sentiments profonds ? Pareil, partagez avec moi en commentaire, savoir comment ça vous parle et dans quels sentiments profonds d'insécurité affective que vous vous reconnaissez aujourd'hui. Je vous propose même de vous poser la question maintenant, là tout de suite. Depuis combien de temps vous vivez ce sentiment d'insécurité affective ? Depuis combien de temps vous pensez que vous êtes incapable de faire ou d'être ? Depuis combien de temps vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas être aimé ou que vous ne pouvez pas aimer ? Depuis combien de temps ? Posez-vous cette question. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ces sentiments-là, ces sentiments profonds et qu'en réalité, sans même que vous vous en rendiez compte, ils conditionnent votre vie et ils conditionnent vos décisions, vos actions au quotidien. Ils conditionnent vos relations, ils conditionnent votre environnement, ils conditionnent vos capacités, ils conditionnent le sens chez vous et ils ont même fini par conditionner une sorte d'identité qui n'est pas votre nature profonde. Dites-le moi en commentaire écrivez-le. Il est très important, vous prenez le temps d'écrire, soit vous pouvez le partager avec moi en commentaire maintenant ou alors sur papier et stylo que vous avez, d'écrire en fait les réflexions, le système d'autoréflexion que nous avons ensemble maintenant. Parce que c'est là où tout se joue dans l'écriture de ce que vous allez me dire et ensuite les prises de conscience. Et celles-ci sont extrêmement renforcées par le fait d'écrire. Donc, allez-y, faites-le. Et maintenant, je vous propose d'aller ensemble au cœur du cerveau. Au cœur du cerveau, on va aller regarder quelque chose d'assez intéressant que j'ai essayé de vous mettre en dessin ici. Nous avons tous des besoins affectifs, d'accord ? On a tous des besoins affectifs. C'est inné en nous, c'est normal. Et puis, en fonction de nos histoires de vie, de nos blessures de vie, de nos traumatismes de vie qu'on a enfant, dans les premières années de notre vie, on peut développer ce sentiment de ne pouvoir aimer ou être aimé, de ne pas pouvoir faire ou être. Et dans ce sentiment-là, alors qu'en fait, nous avons tous besoin de pouvoir accéder à nos besoins affectifs, lorsqu'on a des blessures et des traumatismes, ça nous crée en fait comme une barrière. Et au lieu d'aller en ligne directe en disant, j'ai des besoins affectifs, je vais pouvoir aller chercher une réponse à mes besoins affectifs, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, eh bien, on va mettre et on va développer en soi ce sentiment lorsqu'en enfant, on a eu des blessures, des traumatismes et qu'on n'a pas répondu à nos besoins affectifs, eh bien, on va développer ce sentiment qu'en fait, en réalité, si on n'a pas eu de réponse à nos besoins affectifs, c'est de notre faute ou c'est normal. Parce que, justement, on ne peut pas être aimé. Ou c'est normal qu'on n'ait pas une réponse. Alors, au lieu d'aller en ligne directe en disant, ok, j'ai des besoins, comment je fais pour essayer d'y accéder ? Eh bien, vous allez développer deux directions sans vous en rendre compte. Soit, en fait, vous allez dériver sur la droite, c'est-à-dire, vous allez être persuadé que de toute manière, vous ne pouvez être aimé et donc, vous allez compenser. Eh bien, parce qu'on a tous des besoins affectifs, ils sont là et ils sont normaux, d'accord ? On a tous besoin, c'est fondamental. Et si vous avez le sentiment, vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas être aimé, vous allez compenser. Comment ? Eh bien, vous allez adopter et inconsciemment des comportements pour obtenir du plaisir, de l'apaisement rapidement et autrement. Un des grands exemples, c'est celui de se dire que vous allez compenser, par exemple, par la nourriture. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aurais besoin d'être aimé, mais comme de toute façon, je pense que je ne peux pas être aimé, je vais compenser par le fait de me nourrir autrement, plutôt que de nourrir mes besoins affectifs. Mais ça peut être aussi autrement, je vais compenser par le fait que j'aurais eu besoin de reconnaissance, j'aurais eu besoin d'avoir une place, une identité. Je ne l'ai pas eu lorsque j'étais enfant, il y a eu des traumatismes et des blessures à cet endroit de me sentir appartenir à cette famille. Eh bien, par exemple, je vais devenir un travailloman pour me sentir appartenir professionnellement et être reconnu, avoir de la valeur autrement. Et donc, je vais compenser avec ce fameux risque, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir être candidat au burn-out, par exemple. Et puis, il y a une autre dérivation, donc celle de gauche, où de toute façon, mes besoins affectifs et mes blessures ont fait que de toute façon, je suis persuadée que pour pouvoir répondre à mes besoins affectifs, je ne peux pas le faire par moi-même et que j'ai besoin de l'autre pour me sentir aimé. Du coup, je vais demander à l'autre d'être le producteur de mes besoins affectifs. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais mettre l'autre en transfusion et je suis persuadée que j'ai besoin d'affect, j'ai besoin d'être aimé, mais c'est comme si j'avais perdu la conscience ou la capacité à pouvoir m'aimer par moi-même et donc, je le délègue à l'autre. Et là, c'est extrêmement dangereux aussi, parce que que ce soit la dérivation de droite ou la dérivation de gauche, en réalité, vous ne répondez pas à vos besoins affectifs. Soit vous les compensez, c'est-à-dire que vous êtes persuadé que de toute manière, vous ne pourrez pas avoir de réponse à vos besoins affectifs, donc, vous allez chercher d'autres façons, mais en fait, je suis désolée de vous dire que ce soit par la nourriture ou le travail ou d'autres choses, ça ne répond pas à vos besoins affectifs, c'est une compensation, c'est une dérivation mais qui ne répond pas et donc, vous aurez constamment besoin d'en faire plus, d'en faire plus, d'en faire plus et sans limite. Ou alors, vous allez demander à l'autre de vous aimer à votre place, sauf que du coup, c'est extrêmement dangereux, parce que ça veut dire que sans l'autre, vous avez le sentiment de basculer. Et donc, du coup, vous allez parfois vous perdre de vue, accepter des choses inacceptables, parce que vous n'avez pas envie de perdre cette perfusion affective, de vous sentir aimé par l'autre. Dites-moi si ça vous parle, lorsque je vais un peu au cœur de votre cerveau, dans ce schéma de dérivation. Est-ce que vous avez l'impression d'arriver plutôt sur des compensations ou est-ce que vous avez plutôt l'impression de dériver sur une délégation de vos besoins affectifs ou est-ce que c'est plutôt les deux ? Dites-le-moi en commentaire, partagez-le avec moi et aussi bien, si nécessaire, n'hésitez pas aussi à liker, comme vous le savez, c'est le moyen pour moi de savoir que ça vous parle ce schéma. Dites-le-moi maintenant pour que je puisse interagir et puis qu'on puisse vous répondre. Posez aussi les questions qui vous viennent maintenant en disant mais en fait, si ça vous parle par rapport à cette interaction, n'hésitez pas à me le dire maintenant et posez précisément vos questions. Avec Camille, on vous répond à vos questions. Elle est là sur le chat avec moi pour pouvoir répondre précisément à votre situation. Alors, les sources de la dépendance affective, elles sont où ? Les racines, on pourrait dire, de la dépendance affective. Je vais vous en développer maintenant huit. Il y a et dites-moi celles dans lesquelles vous vous reconnaissez. Les sources de la dépendance affective peuvent être liées à la surprotection. C'est-à-dire qu'enfant, vous avez été plutôt surprotégé par votre environnement parental. Ça peut être lié à l'autoritarisme. C'est des parents extrêmement autoritaires. De toute manière, vous n'avez pas le droit de parole, ni de penser, ni d'exprimer votre besoin. Vos parents savaient mieux que vous qu'ils étaient vos besoins. J'ai trop chaud ? Non. Mets quand même cette veste, je sais mieux que toi que tu as besoin de mettre cette veste. Ok. Ça peut être aussi la perversion dans votre environnement parental. Je n'ai pas besoin trop de les développer. J'imagine que vous comprenez ce que je veux dire par les perversions, qu'elles soient directes ou indirectes. On retrouve notamment là-dessus, que ce soit la perversion ou la maltraitance des parents toxiques, voire des parents manipulateurs pervers ou pervers narcissiques. On en a aussi des sociopathes ou des personnes qui sont vraiment dans la maltraitance et qui vous enferment dans cette dépendance affective avec des traumatismes et des blessures parfois extrêmement sévères. N'hésitez pas à le dire, à partager en commentaire. Ça peut être aussi lié à un sentiment d'abandon. Soit un abandon direct parce qu'il y a eu un parent qui est parti, parce que vous avez été balotté lorsque vous étiez enfant, parce qu'il y a eu un de vos parents qui a été malade, qui a eu un accident, parce qu'il y a eu un divorce et vous avez développé un sentiment d'abandon. Ou alors, il y a eu ce sentiment de dévalorisation avec par exemple une fratrie ou vous étiez toujours celui ou celle qui avait le sentiment d'être le vilain petit canard, qui n'arrivait jamais à sortir de l'eau. C'est parfois aussi les agressions, les agressions dans votre environnement. Alors, je parlais de votre environnement parental, mais il y a une chose que je souhaite aussi préciser, c'est que la dépendance affective peut se développer aussi, même si vous avez un environnement parental extrêmement solide, mais derrière, au niveau de l'éducation et notamment au niveau de l'école, il y a eu du harcèlement, des situations d'agression qui font que du coup, vous ayez développé une carence affective dans les premières années de votre vie. Ça peut être aussi lié à la maladie, à un accident de vie pour vous-même, pour un proche, un handicap qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ce sentiment d'être dans cette forme d'insécurité affective. Identifiez ce dans quoi vous vous retrouvez et prenez le temps d'identifier les sources parce que ces sources-là font partie des indicateurs clés pour pouvoir vous sortir de la dépendance affective et les y exprimer. Alors, pourquoi il y a deux grands profils de dépendants affectifs ? Est-ce que vous saviez qu'il y avait deux grands profils de dépendants affectifs ? Eh bien, je vais vous les développer maintenant. Une des clés importantes dans cette séance pour vous. A savoir qu'il y a trois types d'attachements lorsque l'on était enfant. Et dans ces trois types d'attachements qu'on a eu enfant, quel type d'attachement avez-vous eu ? Est-ce que vous avez eu un attachement sécure ? Est-ce que vous avez eu un hyper-attachement ? Est-ce que vous avez eu un attachement évitant ? Je vais vous développer trois pour que vous compreniez et que vous puissiez savoir quel type d'attachement affectif vous avez développé enfant. Il y a l'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est lorsqu'en fait, c'est celui qui est sain, qui est une bonne maturation affective pour vous. C'est un enfant qui a été sécurisé plus que rassuré lorsqu'il était enfant. Comment ça se met en place ? C'est-à-dire qu'en fait, vos parents ou les personnes qui correspondent à la maturation affective et comme je dis, c'est aussi l'école dans ce cheminement, c'est de vous donner les moyens de vous sécuriser, de pouvoir avancer pas à pas dans votre vie en développant au fur et à mesure une certaine forme d'autonomie, d'indépendance ou au fur et à mesure, on vous donnait à la fois l'appartenance, la sécurité, la reconnaissance et les moyens de grandir et de vous développer. Donc ça, c'est bon. C'est ce qui permet d'être dans un attachement sécure et d'éviter la dépendance affective. Par contre, il y a deux systèmes d'attachement qui font qu'on a toutes les chances de développer une dépendance affective. C'est si on a été dans un hyper-attachement, c'est-à-dire qu'en fait, si lorsque vous étiez enfant, dans votre environnement, vous aviez constamment besoin d'être dans un attachement parce que vous aviez un besoin d'une ultra-présence parentale, vous avez ce sentiment que vous ne pouviez pas agir, choisir sans la présence ou l'intention sécurisante de l'autre. Souvent, ça s'est développé avec des parents qui étaient hyper protecteurs ou alors qui étaient extrêmement anxieux et qui font que du coup, vous avez eu cette croyance que de toute manière, vous ne pouviez pas développer une certaine forme d'autonomie et que votre sécurité ne pouvait être assurée sans l'autre. Et du coup, parfois, cet hyper-attachement n'est pas lié avec des parents qui ont voulu le mal pour vous. C'est même tout le contraire. Ça peut être des parents qui, vous savez, dès que vous commencez, vous dites, non, non, t'inquiète pas, je vais le faire. Non, 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 laisse, laisse, c'est à moi de le faire. Non, non, arrête, tu vas te faire mal. Et donc, du coup, ou non, non, tu vas te tromper. Et ce qui fait que vous n'avez pas pu développer l'expérimentation ou même faire des erreurs ou quoi que ce soit et du coup, vous avez développé une certaine forme de vibre, d'anxiété, ce besoin de l'autre puisque vous avez fini par être persuadé que sans l'autre, vous ne pouviez pas ni agir ni choisir sans la présence sécurisante d'un parent. Et donc, même prendre une décision, quel choix d'école supérieure, quel choix dans votre histoire de vie, quel choix de compagnon de vie, quel choix pour aujourd'hui, comment dire, je ne sais pas, choisir un appartement, choisir une voiture, choisir même des fringues, c'est compliqué. Il y a aussi l'attachement évitant, c'est ce besoin d'attachement que vous avez, c'est-à-dire que vos besoins fondamentaux, en réalité, vous les avez complètement déniés, vous les avez rejetés, vous les avez fait comme si vous n'en aviez pas besoin. L'attachement évitant, c'est quoi ? C'est lorsqu'on a des vrais besoins affectifs comme tout le monde, mais on a fait comme si on n'en avait pas besoin. on s'est construit en faisant en sorte de paraître autonome, d'être fort, je fais style d'être fort, parce que par exemple, mes parents ont des soucis de santé, mes parents ont des soucis professionnels, mes parents sont absents, mes parents sont malades, et donc du coup, ou alors, j'ai un de mes frères et soeurs qui a des problèmes de santé, qui a eu un accident de vie ou autre, et du coup, plutôt que d'exprimer mes besoins, je vais complètement faire comme si je n'en avais pas besoin, je vais mettre à distance mes propres besoins pour éviter de déranger et du coup, j'ai du mal à exprimer mes propres besoins. Si vous êtes dans l'attachement évitant, ça va même plus loin que ça, c'est que vous êtes même incapables de savoir quels sont vos vrais besoins quand on vous les demande aujourd'hui. Par contre, vous êtes super doués, les attachants évitants, vous êtes super doués pour identifier les besoins des autres. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes même un scanner, vous savez mieux que l'autre avant lui, ce dont il a besoin, mais alors pour vous-même, c'est quasiment mission impossible. Dites-moi, par rapport à ces trois types d'attachement, quel a été votre type d'attachement enfant ? Est-ce que vous avez été dans un attachement sécure ? Dites-le-moi en commentaire, partagez-moi comment ça s'est construit. Est-ce que vous avez été dans un attachement évitant ou est-ce que vous avez été plutôt, où vous êtes construit dans l'hyper-attachement ? Et aujourd'hui, bien entendu, cet hyper-attachement, cet attachement évitant ou cet attachement sécure, conditionne l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Mais ça ne conditionne pas l'adulte que vous allez devenir. C'est une base, on peut complètement restaurer l'hyper-attachement ou l'attachement évitant, je vous le dis tout de suite. Mais c'est une des bases qui font que l'on va développer une forme de dépendance affective. Alors, maintenant la question c'est de se dire mais pourquoi la dépendance affective, elle ne peut pas se soigner seule ? Justement parce que les bases de ces carences affectives font qu'il y a une escalade de la dépendance affective que je vais vous développer maintenant. Le syndrome de dépendance affective développe en chaque personne qui est dépendante affective une absence d'action en autonomie. On a vu que ce soit par l'hyper-attachement ou l'attachement évitant, il n'y a peu d'action en autonomie. Et il y a une augmentation bien entendu du coup de vos peurs mais aussi de vos blessures affectives parce que vous n'écoutez pas, vous ne respectez pas vos besoins. Et donc du coup, vous allez avoir des comportements et des pensées qui vont tout simplement entretenir ce sentiment de dépendance affective plutôt que d'être dans la sécurisation de vos besoins affectifs sans vous en rendre compte par votre attitude et vos comportements ou par même votre mode de pensée, vous entretenez votre dépendance. Avec du coup, comme conséquence, l'augmentation de votre sentiment de dépendance, la baisse de vos actions en autonomie parce que vous allez demander à l'autre d'y répondre ou parce que vous êtes dans l'évitement de la réponse à vos besoins, ça va avoir comme action la détérioration de l'estime de soi qui avec le temps va être de plus en plus importante et bien entendu, une augmentation des symptômes qui sont ceux de la dépendance affective dont je vais prendre le temps de développer derrière avec vous les conséquences en santé. Un des grands classiques des symptômes de la dépendance affective, c'est bien entendu les troubles anxieux généralisés ou l'anxiété tout court, le stress mais aussi un fort risque avec le temps de dépression sans compter cette difficulté de pouvoir construire une vie affective qui soit saine et bien entendu du coup, plein de symptômes en santé derrière qui en découlent. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette escalade que je viens de vous expliquer ? Dites-le moi en pointant à l'ail pour me dire si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette escalade ou si vous vous êtes reconnu dans cette escalade et si vous avez réussi aujourd'hui à vous en sortir comme je vous l'ai dit nous sommes une communauté n'hésitez pas à partager comment vous avez pu à un moment donné sortir de cette escalade et si vous vous retrouvez dans cette escalade et vous avez des questions par rapport à certains éléments clés de cette escalade n'hésitez pas à les poser maintenant en commentaire pour que je puisse vous répondre ou que Camille puisse vous y répondre dans cette session. Alors, quelles sont les relations qui nous mettent sous dépendance ? Il y en a 6 il y a 6 types de relations sous dépendance pareil là dites-moi un peu dans quel type de relation vous vous reconnaissez parce qu'on ne développe pas forcément de la dépendance et ça c'est important de le préciser et en fonction des relations qui sont sous dépendance on va le travailler différemment pour pouvoir vous sortir de la dépendance affective c'est-à-dire que vous pouvez avoir une dépendance affective qui s'établit plus particulièrement dans vos relations amoureuses mais pas du tout au niveau professionnel par contre pour d'autres ça va être plutôt des relations amicales ou dans la relation parentale ou bien plutôt dans la relation familiale parents, enfants, frères et sœurs comme je l'ai dit ça peut être dans la relation de travail ça peut être aussi dans des relations sociales alors, quel type de relation sont sous dépendance chez vous ? est-ce que c'est plutôt affectif, amoureux avec votre partenaire de vie ? est-ce que la dépendance a plutôt tendance à se développer au niveau amical avec les copains les copines les meilleurs amis et c'est un drame quand par exemple on perd un ami ou on se perd dans la relation est-ce que c'est plutôt en lien avec la relation parentale parent, enfant enfant, parent est-ce que cette dépendance s'exprime plutôt au niveau familial frères et sœurs cousin, cousines oncle et tante ou grands-parents est-ce que cette relation elle est plutôt elle se focalise sur la partie professionnelle ou est-ce qu'elle peut aussi prendre sa source dans vos relations sociales pareil dites-moi comment ça résonne en vous et où se joue votre relation de dépendance pareil depuis combien de temps vous avez le sentiment d'être dans ces relations de dépendance est-ce qu'aujourd'hui vous avez réussi à canaliser cette dépendance qu'à certains endroits ou franchement c'est partout en fonction de l'endroit où ça s'exprime on va pouvoir agir sur les sources prioriser les actions que vous allez pouvoir mettre en oeuvre la question qu'on va se poser maintenant c'est pourquoi vous subissez qu'est-ce qui fait que vous subissez cette dépendance affective alors vous subissez parce qu'en fait vous vous sentez pris au piège et que vous n'avez pas de réponse vous avez un sentiment d'impuissance vous subissez parce que l'anxiété et la peur prennent le dessus vous subissez parce que clairement vous êtes en dépendance c'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'addiction avec un schéma de récompense rapide dans votre cerveau qui fait que c'est plus fort que vous vous subissez parce que vous êtes conditionné parce que vous fonctionnez comme ça depuis de toute manière le plus jeune âge et que vous n'avez pas d'autres développer d'autres façons de pratiquer pour pouvoir répondre à vos besoins affectifs vous subissez parce que vous avez peur peur du rejet de l'abandon vous subissez parce que vous manquez de confiance en vous vous subissez parce que vous avez perdu l'estime de vous vous avez pu l'avoir puis l'avoir perdu en cours de route et vous subissez parce que vous fonctionnez en mode soit isolateur soit fusionnel en fonction d'un hyper attachement ou d'un attachement évitant alors vous maintenant vous subissez par rapport à quoi est-ce que vous cumulez l'ensemble de ces de ces conditions ou est-ce qu'il y en a plus que d'autres dites-le moi et bien entendu ce qu'il faut que vous reteniez je l'ai déjà dit je le redis je vais le redire à chaque fois dans cette session c'est important que vous l'entendiez ce n'est pas de votre faute clairement ce n'est pas de votre faute j'insiste là-dessus un ce n'est pas de votre faute et puis maintenant je vais vous dire concrètement pour pouvoir aller plus loin je vais vous proposer d'évaluer ensemble où vous en êtes par rapport à votre santé passons donc à la phase du diagnostic je vous l'avais promis en démarrage de cette séance et bien on y va maintenant c'est le moment ou jamais de prendre votre stylo votre papier si ce n'a pas été fait parce que c'est maintenant que nous allons évaluer votre situation prenons le temps clairement d'évaluer et si nécessaire faites une pause pour aller chercher les outils dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser votre diagnostic de santé alors première on va avoir en tout 3 4 slides qui vont vous permettre de savoir les 4 prochaines slides de savoir exactement où vous en êtes et pour chaque slide notez bien votre total donc première chose dans quel signe classique vous reconnaissez vous aujourd'hui par rapport au signe classique de la dépendance affective sur un total de 16 que je vais vous présenter comptez le nombre dans lequel tout simplement vous vous reconnaissez dans les signes du quotidien est-ce que vous avez du mal à exprimer votre désaccord est-ce que vous avez peur d'être en désaccord ou vous avez tendance à éviter le conflit est-ce que vous avez une peur constante de perdre le lien affectif avec des comportements parfois un peu irrationnels est-ce qu'il y a une forte importance du regard de l'autre dans votre vie est-ce que vous avez un besoin constant d'être rassuré plutôt que d'être sécurisé est-ce que vous avez un sentiment d'impuissance dans votre quotidien que ce soit au niveau personnel professionnel amical avec une anxiété généralisée quelles que soient les actions que vous avez à entreprendre dans votre vie est-ce que vous avez une capacité à oublier vos besoins et ne pas respecter ces besoins pour maintenir une relation c'est-à-dire à vous éviter au profit parfois de la relation avec l'autre même si celle-ci est toxique est-ce que vous avez des comportements fusionnels ou évitants est-ce que vous avez une difficulté à prendre des décisions est-ce que vous avez une difficulté à vivre la solitude avec un sentiment fort de rejet ou d'abandon est-ce que parfois vous avez des angoisses de séparation une peur constante d'être quitté ou abandonné est-ce que vous pouvez être en proie à des relations toxiques peu importe comment amicales professionnelles amoureuses sociales est-ce que vous avez ce sentiment d'un manque d'estime de vous ou d'affirmation de vous est-ce que vous avez tendance à déléguer des responsabilités qui sont difficiles à assumer pour vous est-ce que vous avez une tendance à mettre l'autre sur un piédestal car l'autre est toujours mieux que vous est-ce que vous avez un sentiment de dépendance amoureuse donc ça ce sont les 16 signes classiques de la dépendance affective sur un total de 16 comptabiliser combien vous en avez passons maintenant aux signes moins connus de la dépendance affective et voyons lesquels vous vous reconnaissez un total sur 14 pareil là vous allez mettre un total sur 14 alors déjà sur la première slide juste avant n'hésitez pas à me partager un commentaire le total que vous avez dites-le moi écrivez-le maintenant dans quel signe moins connu vous reconnaissez-vous est-ce que vous êtes plutôt dans l'évitement de la relation est-ce que vous avez tendance à être quelqu'un d'hypersensible est-ce que vous avez des troubles du comportement alimentaire est-ce que vous avez une tendance à avoir un comportement pessimiste avec un caractère ou un caractère dépressif est-ce que vous avez un comportement à la fois soit isolateur ou exclusif est-ce que vous êtes addict au sport est-ce que vous êtes addict au travail est-ce que vous avez un comportement parfois intrusif vis-à-vis de l'autre est-ce que vous avez des dépendances une dépendance à l'alcool au tabac au drogue au sexe ou aux achats compulsifs est-ce que vous avez une dépendance aux réseaux sociaux est-ce que vous pouvez avoir parfois un comportement manipulateur pour obtenir de l'attention est-ce que vous êtes quelqu'un de perfectionniste est-ce que vous avez tendance à procrastiner et est-ce que vous pouvez avoir des achats compulsifs et là vous commencez j'imagine que dans ces signes un peu moins connus il y a des choses qui viennent à vous à nouveau ces exemples n'hésitez pas à me les partager en commentaire quels sont ces exemples et si vous avez des questions par rapport à des liens n'hésitez pas à les partager maintenant en commentaire et notez votre total sur 14 vous avez eu un premier total sur 16 et maintenant un total sur 14 maintenant on va s'intéresser au type de lien que vous entretenez dans la vie est-ce que vous avez tendance à entretenir des liens fonctionnels ou plutôt tendance à entretenir des liens dysfonctionnels les liens fonctionnels qu'est-ce que c'est c'est les liens qu'on entretient avec l'autre donc les liens fonctionnels ça peut être un lien amical un lien d'utilité un lien amoureux un lien sportif avec quelqu'un un lien hiérarchique un lien d'admiration un lien de passion un lien parental un lien d'apprentissage un lien culturel un lien géographique un lien de transmission un lien de filiation un lien de besoin en fait ce sont des liens de valeur ce sont les liens que vous entretenez avec l'autre je peux entretenir une relation fonctionnelle avec un collègue de travail je peux entretenir un lien fonctionnel avec quelqu'un qui pratique le même sport que moi et avec lequel j'aime partager je peux obtenir et avoir un lien hiérarchique ou collaboratif avec quelqu'un et que celui-ci soit fonctionnel d'accord basé sur une relation adulte-adulte sans dépendance je peux avoir un lien d'apprentissage c'est-à-dire que soit je transmets soit j'apprends avec l'autre de ce côté-là tout va bien mais parfois sans s'en rendre compte on entretient avec l'autre des liens dysfonctionnels c'est-à-dire qu'en fait par exemple au lieu d'être dans un lien d'admiration vis-à-vis de l'autre j'admire ce que vous faites et que ça me donne envie de faire la même chose c'est-à-dire que ça me stimule vous êtes un peu un mentant et bien là ça va être dysfonctionnel parce que vous allez commencer à développer ce qu'on appelle un lien d'admiration excessif c'est-à-dire qu'en fait vous mettez l'autre sur un piédestal avec l'idée que de toute manière vous n'arriverez jamais à la hauteur de cette personne ou de pouvoir faire comme cette personne là c'est dysfonctionnel si par exemple au lieu d'entretenir un lien amoureux vous êtes dans un lien de jalousie ce lien est dysfonctionnel si au lieu d'entretenir des liens de respect vous entretenez des liens de possession d'obsession ou des liens pour être rassuré c'est plus un lien d'amitié c'est-à-dire que l'autre est là pour vous rassurer constamment si vous entretenez des liens de suradaptation c'est-à-dire qu'en fait au lieu d'être dans un lien adulte-adulte avec la personne vous suradaptez constamment pour répondre aux attentes aux besoins de l'autre mais jamais répondre à vos besoins si vous entretenez des liens de dépendance plutôt que des liens d'interdépendance où chacun apporte et reçoit si vous entretenez des liens de peur si vous entretenez des liens de pouvoir si vous entretenez des liens toxiques si vous entretenez des liens où vous êtes dans le sacrifice dans le devoir dans la suspicion dans un schéma dominé-dominant ce sont des liens dysfonctionnels que vous entretenez vous savez avec l'autre on entretient des liens on tisse des liens on peut tisser un premier lien et vous allez voir qu'on tisse plusieurs liens je peux d'abord lier avec quelqu'un par exemple un lien de travail j'ai connu une personne au travail et puis ce lien est fonctionnel bien sûr et il est lié sur le fait qu'on travaille ensemble et on a des rapports de réciprocité au travail et puis si par contre je change de job je change d'entreprise parfois ce lien si je n'ai uniquement que tissé un lien professionnel avec le temps j'ai toutes les chances que ce lien se distende et c'est normal parce qu'il a été exclusivement alimenté par le fait qu'on travaille au quotidien ensemble mais c'est parce que je t'ai connu au travail et qu'ensuite j'ai développé avec toi le fait que j'ai les mêmes passions par exemple on a une passion pour le running et bien on a pu développer d'autres choses et puis qu'on a commencé aussi pourquoi pas à se rendre compte qu'on avait les mêmes lieux de vacances lorsqu'on était enfant on va développer et bien des liens en fait de plaisir de passion de sens qui vont renforcer les liens et si vous voulez renforcer des liens avec quelqu'un ce qui est important c'est de développer différents niveaux de lien fonctionnel avec quelqu'un qui vont permettre de renforcer une relation une relation qui n'est qu'exclusivement sur un seul lien par exemple le lien parental parent enfant et bien c'est bien d'avoir un lien parental mais si je n'arrive pas à être dans le partage à m'intéresser au goût de mes enfants si je n'arrive pas à tisser de lien de passion de culture d'envie de besoin d'autres et bien ça va être uniquement sur un seul lien donc oui ça ça fonctionnera mais vous n'allez peut-être pas avoir la qualité des liens fonctionnels que vous recherchez et vous imaginez par contre dans l'autre sens quand on a des liens dysfonctionnels et qu'on a une vie dans laquelle notre vie est basée sur le fait qu'on soit dans le sacrifice qu'on a dans notre environnement que des gens toxiques dominés dominants avec du pouvoir de la suradaptation et bien ces liens vont bien entendu entretenir la dépendance affective mais surtout le mal-être dans votre vie prenez conscience immédiatement comment la qualité des liens que vous construisez et que vous entretenez va complètement colorer votre histoire de vie c'est important c'est important que vous reteniez maintenant que c'est vous qui décidez des liens que vous entretenez et lorsqu'on se défait de la dépendance affective on a la capacité et le pouvoir de développer exclusivement des liens fonctionnels et certains liens c'est bien parfois de les couper alors mettez maintenant est-ce que vous êtes plutôt aujourd'hui dans des liens fonctionnels ou dans des liens dysfonctionnels partagez-le-moi avec moi et si vous avez des questions allez-y n'hésitez pas à me les poser et maintenant pour pouvoir finaliser votre diagnostic clinique sur la dépendance affective je vous propose de passer par le diagnostic épec événement pensée émotion comportement pour savoir si vous êtes dans des actions constructives dans votre quotidien ou plutôt sans vous en rendre compte des actions destructrices nous avons tous destructrices pardon des événements de vie nos événements de vie ça va être le monde dans lequel on vit les autres avec qui on a interaction notre passé notre expérience de vie personnelle est l'avenir tel qu'on le voit donc ça ça conditionne nos événements de vie et nous avons aussi des pensées et ces pensées vont agir et influencer nos attitudes les règles de vie que l'on a notre morale nos exigences nos croyances l'image qu'on se fait des choses les signifiants est-ce qu'on va être plutôt pessimiste ou optimiste dans la vie et ça va influencer nos émotions avec des sentiments qui sont plutôt bénéfiques des sentiments nuisibles et puis même des sensations physiques qui sont développées par rapport à ces événements ces pensées et ces émotions et ça va construire des comportements qui sont soit des comportements qui font qu'on prend des décisions on agit de façon constructive dans notre vie ou alors sans s'en rendre compte on va avoir des comportements avec des actions qui sont plutôt destructrices pareil là dites-moi est-ce que vous avez tendance dans votre vie à avoir le sentiment que vous posez plutôt des actions constructives ou que la vie vous impose plutôt des actions destructrices dites-le-moi et partagez-le-moi maintenant et si vous avez besoin de plus s'il y a des choses qui vous questionnent n'hésitez pas à me le dire à partir de là maintenant vous allez pouvoir faire votre diagnostic de dépendance affective sur la première partie les signes classiques classiques de la dépendance affective sur un total de 16 si vous avez plus de 7 à ce total des signes classiques si vous avez plus de 7 signes classiques comptez un point sur les signes moins connus de la dépendance affective sur un total de 14 si vous avez un total supérieur à 6 vous m'ajoutez un point sur le type d'attachement enfant est-ce que vous avez un attachement sécure hyper attachant ou attachement évitant si c'est hyper attachement ou attachement évitant vous matez un point sur les types de liens si vous avez eu plutôt des types de liens dysfonctionnels vous savez il y avait les liens fonctionnels ou les liens dysfonctionnels si les types de liens que vous avez tendance aujourd'hui à développer sont des liens dysfonctionnels vous comptez un point et enfin à partir du diagnostic EPEC est-ce que vous avez plutôt des actions constructives ou des actions destructrices si vous êtes plutôt sur des actions destructrices je vous propose maintenant de noter un point donc vous allez avoir un résultat sur une échelle de 0 à 5 points et à partir de là on va pouvoir évaluer et vous allez pouvoir évaluer maintenant votre niveau des dépendances affectives à partir de cette échelle de diagnostic de dépendance affective si vous avez 0 point tout va bien dans votre vie et vous pouvez dire yes c'est génial j'ai fait le chemin de vie pour faire en sorte qu'aujourd'hui et bien je suis dans une bonne sécurité affective qui me permet de pouvoir être aligné si vous êtes plutôt aux alentours d'un point vous avez une carence affective mais on n'est pas dans la dépendance affective si vous avez deux points vous êtes dans une dépendance affective légère trois points une dépendance affective modérée et au-delà de trois points vous allez vers la dépendance affective sévère ce que je vous propose maintenant c'est de partager avec moi où vous en êtes par rapport à ce niveau de dépendance affective est-ce que vous êtes plutôt dans une carence affective une dépendance affective légère une dépendance affective modérée une dépendance une dépendance affective sévère ou alors pas du tout de carence affective où tout a été cicatrisé dites-moi où vous en êtes est-ce que maintenant vous prenez conscience des effets de la dépendance affective dans votre vie si c'est le cas à partir de cette échelle de diagnostic exprimez-vous par un like maintenant c'est une des premières choses très importantes c'est prendre conscience des effets dans votre vie prendre conscience c'est le premier pas pour avancer quand on prend conscience on a fait 50% du chemin donc si vous avez pris conscience vous appuyez sur like maintenant parce que ça veut dire déjà vous avez fait 50% du chemin ce qui est déjà énorme énorme alors et partagez avec moi maintenant si vous le souhaitez en commentaire votre niveau de dépendance affective est-ce que vous êtes plutôt est-ce qu'elle est sévère légère dites-moi où vous en êtes aujourd'hui ce que je vous propose maintenant c'est d'observer ensemble les conséquences de cette dépendance affective sur votre santé on va le regarder ensemble vous êtes prêts alors c'est parti alors les conséquences elles vont être de trois autres conséquences physiques conséquences psychologiques et conséquences sociales et oui parce qu'il n'y a pas que des conséquences soit physiques soit mentales il y a aussi les conséquences sociales c'est une des conséquences en trois dimensions c'est un triangle une des premières conséquences on en a parlé tout à l'heure je vous l'ai dit c'est la dépression avec de la fatigue chronique un repli sur soi de la culpabilité d'autodévalorisation une tristesse profonde qui sont des signes caractéristiques de la dépression et c'est vraiment ce qui est attaqué en priorité par rapport à la dépendance affective et je rappelle que la dépression est une maladie d'où l'importance vraiment de prendre des dispositions pour traiter la dépendance affective parce que la dépression peut vraiment s'installer de façon dramatique dans votre vie autre conséquence les troubles anxieux généralisés je vous en ai parlé tout à l'heure avec un sentiment de peur un sentiment d'impuissance des troubles du sommeil parfois même des attaques des crises de panique autre chose qui est attaquée par la dépendance affective c'est la détérioration de l'estime de soi avec un déficit de reconnaissance un déficit d'appartenance un déficit de sécurité c'est ça qui est attaqué et qui crée la détérioration de l'estime de soi je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir travailler là-dessus ce qui est attaqué aussi c'est que vous allez développer des troubles du comportement parfois ça peut être des tocs troubles obsessionnels compulsifs ça peut être des troubles du comportement alimentaire ça peut être aussi de l'hypochondrie et oui parce qu'en fait la dépendance affective peut vous développer une obsession sur des problèmes de santé qui est un moyen de focuser votre anxiété sur quelque chose qui est votre problème de santé tant que vous vous intéressez au problème de santé et bien vous vous détournez vous êtes dans l'évitement de votre de votre carence affective mais vous avez quand même le sentiment inconscient de prendre soin de vous c'est assez pervers ce système mais dites-moi si ça vous parle dites-moi si en fait là vous découvrez que vous êtes quelqu'un d'hypochondriate et qu'en fait quelque part ça peut cacher une dépendance affective parce que vous allez voir qu'en fait le nombre de choses qu'on a en cabinet ce que je vois régulièrement que ce soit à mon cabinet au sein de la clinique e-santé c'est que des personnes nous consultent sur des problématiques de troubles du comportement alimentaire sur des problématiques d'hypochondrie de TOC et qu'en fait on va développer un diagnostic en réalité de dépendance affective parce que quand on a des troubles du comportement alimentaire et qu'à côté on a une dépendance affective bien entendu si je ne fais que traiter les troubles du comportement alimentaire mais je ne vais pas à la racine et que je ne vous aide pas à traiter la dépendance affective ce n'est pas compliqué le trouble du comportement alimentaire ne s'arrêtera pas ou alors il va muter sur autre chose des troubles obsessionnels de l'hypochondrie un burn-out d'autres types d'addictions comme l'alcool ou les médicaments donc soyez très attentifs lorsqu'on a une dépendance affective c'est la première chose sur laquelle il faut agir il faut traiter les choses à la source et du coup tous les autres troubles qui étaient associés vous allez voir qu'en fait les conséquences elles disparaissent et notamment d'autres choses qui sont et les conséquences que l'on a d'une dépendance affective sont les conduites addictives l'alcool le travail le sport mais aussi les achats compulsifs qui sont aussi ou les réseaux sociaux qui sont réguliers les dépendants affectifs et notamment sur les jeunes générations la génération selfie et les likes sont obsessionnelles l'obsession du like c'est aussi des risques de conduite addictives il y a ce sentiment d'impuissance qui est généré par la peur de perte de contrôle et le sentiment d'insécurité le sentiment d'impuissance est au centre de la dépendance affective et c'est aussi au centre de ce qui va pouvoir être réparé lever le sentiment d'impuissance par des actions indispensables et ces fameux 6 indispensables que je vais vous transmettre donc restez bien avec moi dans cette session alors est-ce que vous vous reconnaissez déjà dites-moi en commentaire est-ce que vous vous reconnaissez ou est-ce que vous avez des questions plus précisément par rapport à ces conséquences que je vous développe une autre conséquence c'est le sens la perte de ses valeurs de ses croyances même du goût de la vie qui peuvent être profondément attaqué dites-moi en commentaire si ça vous parle et puis il peut y avoir aussi des vrais troubles de la personnalité qui avec le temps s'installent avec une dépersonnalisation une hyper-vigilance constante qui est là donc avec un besoin constant de contrôler et c'est là où on peut devenir perfectionniste et donc à l'opposé aussi procrastiner pourquoi ? parce que je préfère ne pas faire plutôt que dans la peur que ce soit pas fait correctement ou de déplaire et derrière c'est souvent une dépendance affective qui cache cette procrastination donc si vous êtes un procrastinateur ou si quelqu'un de vos proches est procrastinateur c'est intéressant d'aller creuser les racines toujours allons creuser les racines plutôt que de traiter en surface ça peut aussi parfois être des troubles paranoïaques et parfois de l'hystérie les autres conséquences elles sont physiques avec des carences physiques des carences en énergie des somatisations bien sûr et aussi des maladies qui peuvent se développer et les conséquences sociales sont des conséquences par rapport à l'isolement la méfiance et des schémas de reproduction on l'a vu ensemble et enfin je terminerai par ça mais celui-ci c'est vraiment mon SOS pourquoi je prends le temps de parler de la dépendance affective et vraiment de vous accompagner de vous donner les clés c'est qu'il y a vraiment des risques des risques de suicide de tentative de suicide par rapport à la dépendance affective et notamment lorsqu'on est en proie avec des personnes toxiques et ça j'en parlerai un peu plus tout à l'heure alors qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui pour vous le plus agressé est-ce que c'est plutôt votre santé physique est-ce que c'est plutôt votre santé mentale est-ce que c'est plutôt la confiance en vous ou est-ce que ce sont vos sentiments est-ce que c'est votre autonomie est-ce que c'est le sens dites-moi en commentaire ce qui vous semble le plus agressé en vous aujourd'hui c'est-à-dire les conséquences est-ce que c'est plutôt des conséquences sociales physiques psychosociales dites-moi qu'est-ce qui est le plus agressé pareil ce sont des indicateurs clés pour pouvoir vous permettre d'avancer plus on scanne mieux votre situation plus vous allez pouvoir agir de la bonne façon au bon endroit avec l'énergie qui est la vôtre aujourd'hui alors ce que vous allez me dire maintenant ok Christelle j'ai compris et je vois un peu ce qui se joue dans ma vie soit vous allez plutôt bon Christelle j'ai compris j'ai compris j'ai compris comment on fait ou alors vous allez plutôt être oui mais dites-moi par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer maintenant ce besoin de savoir alors quel que soit quelle que soit j'ai envie de dire votre réponse elle sera bonne est-ce que vous êtes plutôt dans le depuis que là on avance ensemble comment on fait vous êtes plutôt comment on fait donc si c'est le cas dites-le moi en commentaire en me disant A ou en me disant B ou est-ce que vous êtes plutôt oui mais oui mais j'ai déjà essayé oui mais je me dis que c'est pas possible oui mais de toute manière j'y arriverai pas oui mais à quoi bon oui mais est-ce que vous êtes plutôt A ou est-ce que vous êtes plutôt B est-ce que vous avez déjà été A comment on fait et vous étiez plutôt B oui mais et maintenant vous êtes passé au comment on fait est-ce que vous voyez une évolution par rapport à votre situation dites-le moi partagez-le moi en commentaire et puis si vous vous dites mais Christelle pourquoi ce serait important de savoir si on est plutôt A ou plutôt B parce qu'en fait vous n'allez pas pouvoir traiter de la dépendance affective de la même façon en fonction que vous soyez plutôt en ce moment comment on fait j'ai envie de passer à l'action maintenant ou que vous soyez plutôt oui mais si vous êtes en mode oui mais ce n'est absolument pas de votre faute c'est que votre peur est supérieure à votre besoin d'agir et donc ça veut dire que dans la priorité pour traiter votre dépendance affective il va d'abord travailler en priorité la gestion de vos peurs avant de pouvoir travailler le reste et si vous êtes déjà et vous êtes arrivé au moment où on fait ça veut dire qu'il y a aussi des peurs mais que les peurs ne sont pas supérieures à votre envie et besoin d'agir par contre il vous manque les clés indispensables pour pouvoir agir donc vous avez bien compris que quelle que soit votre situation vous allez pouvoir agir mais en tant que spécialiste en tant qu'expert en la matière les questions et toutes les questions que je vous fais vous poser vous avez certainement remarqué que ce n'est pas des questions qu'on vous pose habituellement mais c'est très pragmatique et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis vraiment et au sein de la clinique qui s'en est extrêmement calée pour traiter la dépendance affective c'est qu'on pose vraiment de façon chirurgicale les bonnes questions au bon endroit donc peu importe que vous soyez en mode oui mais ou en mode comment on fait moi ça me permet de faire votre diagnostic précis pour savoir comment je vais pouvoir vous accompagner maintenant c'est votre séance et moi mon job c'est de vous accompagner en fonction de votre situation et s'il vous plaît vraiment première chose que je vous demande de faire c'est de ne pas vous juger maintenant c'est juste de vous dire dans quoi je me reconnais aujourd'hui parce que quel que soit l'endroit où je me reconnais je suis au bon endroit des peurs nous en avons tous et le seul moyen de pouvoir agir par rapport à nos peurs c'est d'apprendre à les traverser mais pour cela il faut apprendre et si on ne nous a pas appris des choses qu'on ne peut pas avancer à inventer et moi je vais vous apprendre à les traverser et en toute sécurité donc partagez-moi en commentaire dites-moi dites-moi ce qui vous effraie dites-moi dites-moi j'ai besoin vraiment d'avoir votre ressenti alors maintenant je vais vous donner et je vous avais fait cette promesse de vous donner les 6 clés indispensables pour en sortir alors voici ces 6 clés que je vous donne maintenant première clé et vous allez voir qu'en réalité ce n'est pas 6 clés que je vais vous donner mais 7 clés 6 plus 1 pour agir 6 plus 1 la clé numéro 1 c'est trouver l'origine de la blessure vous avez compris tout à l'heure que tant qu'on ne sait pas où est l'origine de la blessure affective tant qu'on ne sait pas où ça a pris sa source tant qu'on ne sait pas où sont les racines ce n'est pas compliqué vous allez travailler et vous avez peut-être déjà essayé de guérir des choses de surface mais tant qu'on ne travaille par l'origine de la blessure vous avez des récidives des rechutes et la carence affective la dépendance la carence affective n'est pas réparée donc ça c'est la première clé c'est trouver l'origine de la blessure et ça c'est extrêmement difficile de le trouver seul c'est pour ça qu'on a absolument besoin d'être accompagné pour pouvoir traiter une dépendance affective parce que sinon dans un cercle fermé vous avez besoin d'un miroir devant vous qui va vous permettre de traverser justement ce miroir pour savoir comment vous pouvez agir de la bonne façon et être là pour vous sécuriser pas pour vous rassurer mais vous sécuriser pour pouvoir avancer pas à pas donc première chose trouver l'origine de la blessure clé numéro 2 il va falloir détecter les déclencheurs la dépendance affective au fur et à mesure déjà quand on apprend à se soigner de la dépendance affective on se rend compte qu'au fur et à mesure parfois on fait un peu des allers-retours on a l'impression qu'on avance et puis des fois on fait marche une arrière et en fait on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes déclencheurs de cette carence de cette dépendance affective tout à l'heure je vous ai dit que parfois c'était plus dans les relations amoureuses parfois plus des relations professionnelles ça dépend en réalité ce qui a été blessé chez vous et de quelle façon se déclenche votre dépendance affective qu'est-ce qui déclenche est-ce que c'est lorsque quelqu'un vous manque de respect est-ce que c'est lorsque vous avez le sentiment que vous allez être isolé est-ce que c'est lorsque vous avez ce sentiment d'être incompris est-ce que c'est l'impuissance devant les choses qui vous déclenche dites-moi et vraiment dites-vous que la clé numéro 2 c'est de détecter les déclencheurs et là de la même façon c'est un vrai travail d'orfèvrerie parfois on a l'arbre qui cache la forêt et c'est tout le travail du thérapeute et de votre psy d'arriver à bien identifier les déclencheurs avec vous pour pouvoir vous aider à vous défaire efficacement de la dépendance affective éviter tout risque de rechute et de récise clé numéro 3 c'est agir sur le cercle vicieux de la répétition et ça j'avance un peu mais pour agir sur le cercle vicieux de la répétition je vous dirai un peu plus loin tout à l'heure quels sont justement les pièges à éviter agir sur le cercle vicieux vous l'expliquez tout à l'heure vous avez vu le cercle vicieux il va falloir commencer à mettre en place et ça c'est un élément clé mais il est essentiel le cercle vicieux de la répétition comme je vous dis vous êtes dans un cercle d'addiction et donc votre cerveau a tendance à aller chercher des récompenses rapides c'est-à-dire déléguer soit à l'autre les besoins affectifs ou alors à compenser avec d'autres choses il va falloir que vous agissez sur ce cercle vicieux c'est la clé numéro 3 stop à délégation stop au schéma de compensation et ça ça nécessite des actions spécifiques avec un protocole spécifique pour vous permettre d'enclencher cette clé numéro 3 clé numéro 4 c'est construire les fondations du respect de soi et de ses valeurs ne pas déléguer aux autres ses fondations et surtout retourner à l'endroit de notre nature profonde qui est de répondre à notre système de valeurs et pas le système de valeurs des autres dans lequel on peut complètement se perdre et pour cela ça passe par le fait de développer la colonne vertébrale de confiance pour certains qui me suivez régulièrement vous connaissez mon super assistant Georges et Georges vous aide et vous avez tous besoin de travailler avec Georges pour travailler votre colonne vertébrale de confiance qui est de restaurer l'amour de soi l'estime de soi la confiance en soi et l'affirmation de soi c'est un vrai travail la colonne vertébrale de confiance est au centre pour réparer la dépendance affective et efficacement consolider cette colonne vertébrale de confiance qui en fait l'amour de soi va vous apprendre non plus à déléguer mais à répondre à vos propres besoins affectifs l'estime de vous qui va être de restaurer justement l'identité la valeur que vous pensiez avoir de vous la confiance en soi va être développée de nouvelles qualités capacités oser des choses que vous avez réprimées jusqu'à aujourd'hui ou alors qui ont été complètement malmenées parce que vous vous imposiez de faire des choses et des sacrifices qui ne vous correspondaient pas et l'affirmation de vous ça va être l'affirmation de vous dans vos relations avec vous-même et avec l'autre et ne pas être soit dans la suradaptation en vous adaptant ou alors en étant dans l'attaque constamment dans le conflit avec l'autre pour essayer de compenser ça vous parle alors dites-moi si ça vous parle et alors si vous avez des questions par rapport à mon Georges mon assistant donc colonne vertébrale de confiance n'hésitez pas à me les poser en commentaire et si ça vous parle cette colonne vertébrale de confiance et que vous avez envie d'intégrer cette colonne vertébrale de confiance dans votre vie mettez-moi un like pour me dire oui j'ai envie de mettre cette clé dans ma vie je passe maintenant avec vous à la clé numéro 5 qui est de réparer votre réservoir affectif comment on répare ce réservoir affectif là c'est un moment clé je vous demande toute votre attention je vous parle de ce fameux réservoir affectif nous avons tous je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure un réservoir affectif sauf que quand on est dépendant affectif ce réservoir affectif comme vous voyez ici sur l'écran il a des petits trous c'est-à-dire qu'en fait en bas là c'est pas étanche donc ce qui fait que quand on a un réservoir affectif qui n'est pas étanche et qu'on est dépendant affectif qu'est-ce qui se passe même lorsqu'on nous donne du respect même si on nous donne de l'amour même si on nous donne de la reconnaissance c'est génial ce que tu fais j'adore qu'est-ce que vous allez faire ouais non mais laisse tomber en fait j'ai rien fait si on vous donne de l'amour et bien c'est jamais suffisant c'est jamais assez vous avez tendance à toujours en demander plus ou à le remettre en question et donc du coup le respect à l'amour à la reconnaissance que vous donne c'est pas compliqué ça rentre dans notre réservoir affectif et ça ressort et par contre les choses précieuses et bien comme par exemple des paroles valorisantes que vous pourriez obtenir ou le fait de vous accorder à vous-même le droit à l'erreur et bien vous ne donnez pas conclusion et bien votre réservoir affectif qui a besoin d'être rempli et bien il est toujours vide et c'est ce qui entretient votre dépendance affective donc soit du coup vous allez importer des besoins affectifs fondamentaux de l'extérieur ou alors vous allez construire ce que j'appelle des contrefaçons dysfonctionnelles mais dans les deux cas malheureusement ça ne fonctionne pas et la réparation du réservoir affectif est là aussi centrale pour pouvoir vous défaire de la dépendance affective et comment il y a une seule réparation possible qui va être une démarche d'activation comportementale thérapeutique qui sont vraiment fondamentales mais je vais vous en parler clé numéro 6 c'est éviter les pièges alors là ça va vous plaire ce que je vais vous expliquer maintenant éviter les pièges ça va être par exemple comme je vous ai déjà dit le piège un des pièges qui entretient le schéma de dépendance c'est quoi c'est de déléguer son besoin affectif je vous ai mis un peu cette image de la prise vous avez vous mettez la prise comme si vous mettiez une prise chez l'autre et vous avez un minimum de réponses à vos besoins affectifs parce que c'est l'autre qui vous êtes branché vous avez toujours besoin de vous brancher à une prise vous savez c'est comme quelqu'un je peux recharger mon téléphone chez toi et bien vous si vous arrivez je peux charger mon besoin affectif chez toi et vous avez constamment besoin de l'autre pour pouvoir vous recharger alors qu'en fait l'objectif c'est de pouvoir avoir un système autonome pour ne pas avoir besoin de déléguer votre besoin affectif autre chose c'est le piège à éviter c'est le comportement d'évitement c'est toujours ce système de dire c'est ma faute c'est ma faute à chaque fois que vous dites c'est ma faute vous êtes dans le rejet de vous et je vous propose par rapport à toutes les situations que vous vivez aujourd'hui plutôt que d'être dans le c'est ma faute et qui induit dans votre cerveau un rejet de vous-même quand je dis ben oui c'est ma faute c'est un rejet de soi et ça crée des peurs ça crée des angoisses de l'anxiété dites plutôt bon il y a une dépendance affective mais et si j'ai tel et tel comportement et telle et telle pensée c'est pas que c'est ma faute en fait si je me retiens telle et telle chose c'est sous ma responsabilité c'est-à-dire que ça dépend de moi ça veut dire que je peux agir dessus vous voyez on va commencer à transformer la façon de pouvoir vous réparer et puis l'autre piège ce sont les relations toxiques qui font que vous vous éloignez de vos valeurs de vos morales de votre nature profonde et parfois allant jusqu'à vous éloigner de vous-même au plus haut point en acceptant des relations toxiques parfois dramatiques avec des pervers narcissiques des manipulateurs pervers qui fait que vous êtes complètement en train de vous perdre mais pas seulement dans votre valeur dans votre nature profonde de façon vitale et si c'est le cas il est extrêmement urgent immédiatement de consulter vous ne pouvez pas rester seul on ne peut pas se sortir d'une relation toxique ou avec une personne de type pervers narcissique ou autre seul vous avez besoin d'une oxygénation extérieure avec un protocole bien spécifique pour pouvoir avancer c'est au sein de la clinique e-santé on accompagne au quotidien des personnes dans ce type de relation et par justement notre suivi au quotidien on permet à ces personnes de se défaire de ces relations toxiques avec des protocoles adaptés les dérivatifs ça aussi c'est un piège les dérivatifs pour apaiser le manque affectif les dérivatifs qui calment vous avez mis l'image du frigo mais c'est un petit peu ça c'est j'ouvre le frigo et je vais manger pour apaiser un manque pour apaiser un besoin en moi alors qu'en fait ce que j'ai besoin est affectif et je suis désolée de vous dire mais que ce soit une pomme un hamburger un morceau de fromage ou une tablette de chocolat il n'y a pas dedans de réponse à vos besoins affectifs il y a l'illusion de et derrière vous allez développer un sentiment d'impuissance de culpabilité j'ai parlé du frigo c'est le travail c'est les réseaux sociaux le frigo peut prendre bien des formes bien entendu et je vous ai dit qu'il y avait une clé numéro 7 et la clé numéro 7 la clé essentielle en réalité c'est de se faire aider il n'y a pas d'autres possibilités pour sortir de la dépendance affective et comment on se fait aider la clé est là alors pour pouvoir vous dire comment vous faire aider j'ai besoin que vous posiez la question maintenant et que vous partagez avec moi un commentaire combien de clés par rapport aux clés que je vous ai déjà présentées avant combien de clés vous avez déjà actionnées dans votre vie est-ce que vous avez déjà trouvé l'origine de la blessure est-ce que vous avez détecté vos déclencheurs est-ce que vous avez déjà pu agir sur le cercle vicieux de répétition est-ce que vous avez pu construire des fondations par rapport à vos valeurs est-ce que vous avez pu réparer votre réservoir affectif est-ce que vous avez appris à éviter les pièges dites-moi en commentaire quelles sont les clés que vous avez déjà actionnées aujourd'hui qui vous permettent de pouvoir avancer dites-moi aujourd'hui quelles sont les clés que vous avez actionnées et bien entendu comme je vous ai dit la clé essentielle maintenant celle qui va certainement vous aider c'est celle de se faire aider parce que si aujourd'hui vous n'avez pas réussi à actionner ces clés ce n'est pas de votre faute parce qu'en fait ce sont des clés que vous n'avez pas forcément appris à manipuler et c'est toute l'importance d'être suivi en thérapie pour pouvoir justement concrètement actionner ces clés et vous défaire définitivement de la dépendance affective la possibilité d'agir avec un suivi thérapeutique sur mesure pour sortir de la dépendance affective vous mettrez tous les signaux ouverts vous allez pouvoir avancer sans aucun problème je n'ai pas vu une seule personne ne pas se défaire de la dépendance affective qui a été accompagnée dans un protocole en thérapie sur mesure clairement la possibilité de soigner la dépendance affective avec des médicaments la réponse est non alors bien sûr que les symptômes liés à la dépendance affective comme la dépression ou d'autres symptômes peuvent parfois nécessiter des médicaments mais les médicaments ne soigneront pas votre dépendance affective je vous jure que si un jour un médicament existe miraculeux pour soigner les dépendances affectives je serai la première à vous en parler le seul médicament que je connais c'est celui de la thérapie et c'est le plus efficace et c'est surtout celui qui est en plus le plus bio le plus écolo qui est le principe de l'autoguerisme la possibilité de guérir de la dépendance affective sans thérapie je vais être très claire avec vous ça n'existe pas je ne veux pas vous mentir toute personne et on peut vivre une vie entière sous dépendance affective avec une vie qui n'est pas la nôtre qui est toxique où on a mal où on a souffrance avec plein de problèmes dans notre vie une vie qui ne nous correspond pas j'ai des patients au sein de la clinique qui sentent et où j'ai eu à mon cabinet qui sont arrivés parfois un peu après 60 ans et me disent pourquoi je ne suis pas venue vous voir avant j'aurais tellement gagné de temps dans ma vie aujourd'hui quel que soit votre âge à tout moment vous pouvez vous guérir mais il faut que vous fassiez le pas d'agir alors quelles sont les thérapies efficaces aujourd'hui pour traiter la dépendance affective les thérapies efficaces sont celles qui vont vous permettre un travail de fond et donc le seul travail efficace aujourd'hui contemporain sont les psychothérapies intégratives celles qui vont vous permettre de vous adapter à vous et non pas que ce soit vous de vous adapter à la thérapie alors dans certains cas par contre bien sûr la PNL l'hypnose l'OMDR la thérapie peuvent être utilisées de façon spécifique à des moments donnés mais en fait elles s'appartiennent un tout et si vous ne faites par exemple que de l'hypnose pour traiter la dépendance affective ça ne pourra pas vous permettre si vous n'avez pas fait un travail de fond vous avez compris sur les différentes clés et indicateurs dont je vous ai parlé parce qu'il y a des clés qu'il faut agir si vous n'agissez que sur une seule clé ça ne sera pas réellement efficace et donc les thérapies efficaces sont les psychothérapies intégratives maintenant comment on les pratique et ce que je vais vous expliquer maintenant c'est comment en réalité on peut aller plus loin que ça et être beaucoup plus efficace parce que qui dit psychothérapie intégrative c'est une chose mais on a aussi aujourd'hui une réalité qui est celle de notre mode de vie de notre rythme de vie de la vie d'aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi la TPRN dans toutes les psychothérapies qui existent intégratives puisque la TPRN est une psychothérapie intégrative et celle qui est la plus efficace et que je recommande aujourd'hui pour sortir de la dépendance affective c'est une thérapie moderne que peu de gens encore aujourd'hui connaissent et je vais vous expliquer en quoi elle consiste et pourquoi elle est recommandée pour sortir de la dépendance affective on va parler justement de ce qui se passe au niveau du cerveau n'oublions pas que la dépendance affective est une addiction elle nécessite un protocole spécifique adapté pour ce type d'addiction mais un peu particulière et la TPRN la thérapie narrative va vous permettre la narrathérapie de vraiment vous aider qu'est-ce qui se passe il faut savoir que votre cerveau il a des mécanismes en fait avec une neurobiologie qui est propre à celle de l'addiction et que ça agit à trois à trois noyaux spécifiques à savoir le cortex préfrontal pardon qui va être impliqué mais aussi les noyaux accubins qui eux aussi vont être impliqués dans l'évaluation notamment de la valeur émotionnelle dans la mémorisation des souvenirs dans l'expérience avec l'hippocampe amygdale qui sont impactés mais aussi il y a tout ce qui est de l'ordre des neurones liés à la dopamine qui vont stimuler des substances psychoactives qui activent et qui entraînent une augmentation de la libération justement de cette fameuse neurone de dopamine dans le noyau et qui vont complètement perturber le fonctionnement habituel de votre cerveau c'est ce qu'on appelle un système de récompense qui est dérivé lorsque vous êtes en système d'addiction je ne vais pas le développer plus à même dans cette session mais si vous voulez si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser et du coup un cerveau addictif lorsqu'on est en dépendance affective votre cerveau est impuissant pour assurer un équilibre physique et psychique pourquoi ? parce qu'on a les 5 C de l'addiction et j'ai besoin que vous me disiez maintenant en commentaire si vous vous retrouvez dans ces 5 C de l'addiction la première c'est le contrôle la perte de contrôle la consommation avec une envie irrépressible de consommer le besoin affectif de l'autre la compulsion on a vu tout à l'heure l'activité compulsive toutes les actions qui font que vous allez être dans cette dépendance affective il y a aussi l'usage continu vous ne pouvez pas vous empêcher d'être dans cette dépendance affective quelle que soit la façon dont ça va s'exprimer et puis il y a des conséquences dans votre vie mais malgré ces conséquences en réalité vous n'arrivez pas à vous arrêter si vous vous retrouvez dans ces 5 C contrôle consommation compulsion continue et conséquence dites-le moi par un like dans cette session un cerveau addictif de dépendance affective pratique les 5 C de l'addiction alors dites-moi maintenant par un like en effet si vous vous reconnaissez dans les 5 C de l'addiction c'est important un cerveau qui est dans l'addiction il va falloir mettre en place un stop au mécanisme de l'addiction comment ? en pratiquant la thérapie digitale vous allez pouvoir réellement mettre un stop sur les mécanismes de l'addiction vous allez pouvoir agir sur les 3 lieux de danger dont on a parlé tout à l'heure déjà il y a un mécanisme central c'est la perte du contrôle c'est la des rechutes et d'une consommation affective irrépressible ça c'est le mécanisme central que vous mettez en place avec des mécaniques de cause derrière c'est quelles sont les causes de cette addiction affective les facteurs de risque et tous les déclencheurs dont on a parlé mais aussi toutes les conséquences les mécaniques de conséquence les conséquences physiques psychiques relationnelles et les conséquences addictives supplémentaires comme par exemple les comportements alimentaires et autres et la thérapie digitale va vous permettre de mettre un stop à ces différents mécanismes de l'addiction c'est le seul moyen que vous allez avoir de pouvoir stopper ces mécanismes parce qu'on va agir en 3 dimensions à cet endroit là comment ? l'effet de la narrathérapie c'est le fait de se soigner par l'écriture digitale et vous allez voir quels sont les fondamentaux de l'écriture digitale qui agit vraiment au noyau de la dépendance affective la narrathérapie elle va vous permettre de vous mettre ce que j'appelle la guérison elle se trouve vraiment au bout de vos doigts et vous allez comprendre qu'en fait sans effort sans force c'est juste en équilibrant en bon endroit vous allez pouvoir vous libérer de la dépendance affective vous allez pouvoir agir sur le on vraiment expérimenter une autre façon de pouvoir répondre à vos besoins affectifs et efficacement vous guérir comment ? un, il va y avoir une réparation des blessures et des carences deux, un apprentissage quotidien pour répondre à vos besoins affectifs trois niveaux d'action un, qui est d'agir sur les mécanismes de l'addiction au niveau du cerveau donc on agit au niveau cérébral au niveau de la plasticité neuronale et de l'élagage synaptique deux, réparer le réservoir affectif pour faire en sorte qu'on colmate là où il y a des brèches et que tous les besoins affectifs que vous allez pouvoir y mettre dedans et bien ça puisse rester tout simplement et enfin troisième action construire une colonne vertébrale de confiance solide donc vous voyez il y a un vrai protocole dans la thérapie digitale basé sur l'efficacité de la narathérapie qui vont vous permettre d'avoir un protocole efficace qui est vraiment guéri soigne évite les chutes et les récidives et vous allez être acteur de cette démarche vous allez mettre en place un processus de guérison de réparation active du cerveau par vous-même par un processus d'auto-guérison naturel que nous avons tous en nous et c'est ça qui est génial c'est pour ça que je dis que c'est sans effort parce que vraiment c'est pas quelque chose que vous allez comment dire qui vient de l'extérieur mais c'est quelque chose que vous avez en vous qui est juste à développer dans le processus d'auto-guérison de 5G de guérison c'est qu'un dans un premier temps c'est se libérer et prendre conscience ça va vous permettre de réguler les émotions et libérer votre mental deux c'est d'agir sur votre santé physique parce que quand on est en dépendance affective on consomme une énergie considérable pour comment dire parce qu'on est envahi par notre système de pensée donc il va y avoir une gestion du stress une gestion de votre sommeil et une gestion des troubles divers toujours dans le processus 5G de guérison que vous allez pratiquer et mettre en bon oeuvre c'est d'agir sur les pensées et les peurs vous avez bien compris tout à l'heure que ce qui fait que vous êtes dans le oui mais que vous allez reporter que vous allez mettre en place des schémas de répétition ou de récompense rapide ce sont soit des pensées qui ont été dérivées soit la peur donc il va falloir agir sur les comportements les émotions et les pensées c'est ce qu'on va faire ensuite restaurer la colonne vertébrale de confiance vous l'avez compris c'est la base de la base de la base qui va vous redonner de l'énergie du sens dans le passage au changement et de vous sentir équipé pour le faire et du coup de pouvoir équilibrer rééquilibrer votre vie avec un équilibre vital émotionnel mental affectif et social ça c'est le processus que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir vraiment vous guérir de la dépendance affective et la narzothérapie c'est une méthode qui est extrêmement efficace avec un succès rapide pour en finir à la dépendance affective et je vais vous expliquer maintenant pourquoi concrètement ça va être extrêmement efficace et notamment comment scientifiquement aujourd'hui on se rend compte que depuis 20 ans on a mis en place plein de choses qui aujourd'hui grâce à la mutation aussi de notre mode de fonctionnement mais aussi grâce à la technique grâce au développement du digital vous allez pouvoir vous soigner de la dépendance affective je vous en parle maintenant les résultats de la narzothérapie vont vous permettre de remettre en forme votre cerveau pour réparer les blessures stopper les déclencheurs dont on a parlé tout à l'heure créer des schémas de récompense sains avoir une colonne vertébrale solide une fondation réelle des valeurs de soi et on va éradiquer les pièges il y a un vrai protocole pour ça c'est ce que je vais vous expliquer maintenant donc restez bien avec moi et posez-moi les questions que vous avez je vous explique tout de suite comment ça fonctionne alors comment comment on fait et comment la thérapie par l'exposition à la réalité narrative c'est-à-dire la narratherapie va pouvoir vraiment vous permettre de soigner efficacement la dépendance affective et encore aujourd'hui c'est un processus thérapeutique extrêmement performant et incontestable en termes de données d'expérience thérapeutique et de résultats thérapeutiques aujourd'hui qui donnent vraiment des résultats très concrets et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui alors que ça fait presque 20 ans qu'on a pu avoir des éléments de recherche et des statistiques incontestables des études incontestables en termes de recherche la narratherapie n'a pas encore été jusqu'au bout sur l'expression en fait thérapeutique de l'écriture ce qu'on appelle l'écriture expressive n'avait pas été jusqu'à présent portée jusqu'au bout mais tout simplement parce qu'en fait il y avait une limite et que c'était celle justement concrètement de la possibilité d'interagir avec le thérapeute de façon beaucoup plus efficace et aujourd'hui on a pu grâce à la technologie dépasser cette limite et donc aujourd'hui c'est ce qu'on c'est ce qui fait toute la performance de la e-santé c'est de pouvoir combiner toute l'expression la thérapie expressive en lien avec la capacité d'avoir cette exposition à la réalité narrative et qu'on parle de réalité narrative c'est-à-dire qu'en fait il va y avoir une vraie auto-guérison qui va pouvoir se mettre en place pour votre cerveau parce que celle-ci est au bout de vos doigts et je vais vous l'expliquer puisque c'est une exclusivité de la clinique e-santé il faut que vous compreniez c'est quelque chose de très à la fois très nouveau très contemporain et en même temps basé sur des choses extrêmement j'ai envie de dire simples par rapport aux capacités de votre cerveau de pouvoir se rééquilibrer c'est pour ça que je dis que c'est sans forcer parce que vous avez tout ce potentiel en vous par contre celui-ci doit être accompagné pour que vous ayez vraiment les bénéfices de ce qu'on appelle la narrathérapie comme je dis qui est quelque chose d'extrêmement puissant nouveau novateur aujourd'hui et qui va vous permettre de pouvoir complètement révolutionner cette façon de pratiquer une thérapie et c'est pour ça qu'elle est trois fois plus efficace aujourd'hui vous allez le comprendre et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai dédié toute mon énergie et j'ai envie de dire et qu'aujourd'hui je mets toute cette énergie à pouvoir le transmettre parce que ça fait des années que je consulte que j'ai fait des travaux de recherche et je sais ce qui est efficace ce qui ne l'est pas et pourquoi aujourd'hui j'ai mis toute mon énergie pour construire concevoir au sein de la clinique et santé un concept de thérapie qui soit ultra simple ultra efficace et surtout qui corresponde à la vérité de et à la réalité de ce que l'on vit aujourd'hui de notre rythme de vie aussi donc voilà je me suis intéressée à votre cerveau comment elle fonctionne mais aussi à votre rythme de vie aujourd'hui et les freins qui sont ceux de notre vie alors la narrathérapie comment ça fonctionne elle est efficace simple naturelle et sans effort je vais vous expliquer justement j'ai commencé à vous en dire un petit peu plus mais le concret de cette situation il faut savoir qu'on parle de quelque chose de sans effort et naturel pourquoi parce que l'efficacité de la narrathérapie qui est donc l'utilisation de la réalité par exposition à la réalité narrative on va utiliser la puissance de vos facultés neuro-narratives qui sont déjà en vous au service d'un nettoyage émotionnel naturel qu'on appelle la catharsie c'est-à-dire une libération une cicatrisation solide et l'acquisition de nouveaux comportements et l'activation de tout votre potentiel par la réalité de l'écriture et ce n'est pas seulement écrire c'est écrire dans un processus dans un protocole clinique qui est celui de la narrathérapie parce qu'il y a l'écriture mais avec une interaction avec un thérapeute et dans un protocole précis qui va vous permettre de pouvoir vraiment mettre en oeuvre toutes vos facultés neuro-narratives pour pouvoir un, vous nettoyer émotionnellement mais ensuite cicatriser et interagir de façon solide alors comment ça se passe il faut savoir que notamment dans la narrathérapie vous n'êtes pas tout seul ce n'est pas seulement juste écrire parce que vous avez besoin d'un support pour pouvoir continuer avancer comprendre restaurer et cicatriser ces blessures qui sont en lien avec la dépendance affective les cycler il va falloir les mettre en oeuvre de façon accompagnée et donc pour cela parce que comme je dis on a besoin d'ouvrir le miroir pour vous faire traverser le miroir avec un soutien psychologique renforcé une alliance thérapeutique de dernière génération qui va vous permettre de traverser le miroir d'aller à la rencontre de vous-même avec le meilleur GPS qui soit et surtout avec une expression renforcée en fait de la thérapie parce que celle-ci va être répétée par un schéma quotidien et vous allez voir c'est ce qui va faire cette transformation ce n'est pas juste prendre en compte un espace thérapeutique on se revoit dans un mois on se revoit dans 15 jours on se revoit dans une semaine c'est vraiment un processus quotidien qui juste avec 5 minutes par jour va vous permettre d'organiser une vraie transformation solide et de vous permettre vraiment de rencontrer la vie qui est faite pour vous et de vous défaire de tous ces schémas d'addiction et tous ces schémas dans lesquels vous êtes enfermé de façon parfois la plupart du temps inconsciente ou alors comme vous me le dites très souvent c'est plus fort que moi je n'arrive pas à faire autrement et justement par ce chemin au quotidien vous allez pouvoir faire un chemin différent mais c'est un chemin adapté et bien spécifique sauf que ça ne suffit pas là aussi à un moment donné on va se dire ok la thérapie aujourd'hui elle a besoin d'avoir un cadre repensé pourquoi un cadre repensé parce que votre thérapie aujourd'hui elle doit s'adapter à la personne que vous êtes on est dans une nouvelle ère de notre vie où la thérapie elle a besoin de devenir nomade agile et sans contrainte pour que justement on puisse chacun faire notre travail thérapeutique faire un chemin au quotidien mais que ça ne demande pas d'effort aussi dans la gestion de votre organisation de temps de déplacement et de temps à consacrer à la thérapie je préfère que vous passiez consacré du temps à votre thérapie plutôt qu'à organiser des rendez-vous des déplacements et bloquer votre agenda en réalité grâce à la narrathérapie et dans le cadre de la thérapie digitale vous allez pouvoir définir votre rythme faire des pauses quand vous en avez besoin et vous connecter avec votre psy et comme vous le souhaitez en fonction vous savez quand vous savez que ce schéma de manque par exemple du cercle vicieux se met en place il y a des moments précis vous savez qu'il y a des déclencheurs et à ces moments-là de déclencheurs c'est important que vous puissiez vous connecter à votre psy pour pouvoir remettre un schéma de récompenses qui soit sain pour répondre à vos besoins et d'où l'importance d'avoir le suivi de votre thérapeute au moment où vous en avez besoin de façon quotidienne ça peut être 5 minutes par jour 15 minutes par jour ou une fois tous les 3 jours si vous le souhaitez mais au moment où vous en avez besoin et que votre énergie vous permette de le faire au sein de la narrathérapie et dans la thérapie digitale au sein de la clinique e-santé ce sont des outils solides qui sont adaptés à tous des outils qui sont là pour vous soutenir bien entendu vous apaiser lorsque c'est nécessaire on sait que dans la dépendance affective il y a différentes phases il y a des moments où vous allez avoir besoin de vous apaiser de vous libérer émotionnellement pour ne pas partir dans des troubles dans des comportements addictifs ou des chemins de reproduction et puis quand l'effet de manque est un petit peu calmé vous allez pouvoir passer à d'autres schémas qui sont ceux de pouvoir se soigner parce que vous allez pouvoir être beaucoup plus en phase pour pouvoir mettre en place des protocoles qui sont adaptés que ce soit la thérapie cognitivo-comportementale qu'on utilise les PNL qu'on utilise l'analyse unionienne qu'on utilise quels que soient les outils qu'on va utiliser la gestalt ou autres vont vous permettre de vous soigner de développer des outils solides qui sont là à votre disposition ce n'est pas à vous de vous adapter à la thérapie c'est à la thérapie de s'adapter à vous et c'est ça qui est très important à prendre en compte alors quel est le mode d'emploi pour agir efficacement par rapport à la thérapie digitale et comment mettre en oeuvre la solution puissante de la narrathérapie pour vous soigner de la dépendance affective je vous en parle concrètement maintenant comment ça marche parce que bien sûr je commence à vous dire des choses mais vous allez me dire Christelle comment on fait oui mais ou comment on fait que vous soyez oui mais ou comment on fait vous avez besoin de savoir comment ça marche parce que c'est extrêmement nouveau et contemporain donc je vous le dis vous voyez comme cette patiente qui est là et bien cette patiente sait qu'en fait en réalité elle est en train de réaliser sa séance comme vous pourriez le faire en thérapie digitale au sein de la clinique e-santé comment et bien tout simplement à distance de chez vous de votre bureau d'un parc comme vous le souhaitez comment ça se passe la thérapie digitale c'est une combinaison qui met en oeuvre à la fois une méthode puissante et naturelle celle de la narrathérapie et je vais vous expliquer ce qui se passe au niveau des travaux de recherche et scientifiques sur les résultats en santé que ça donne je vais vous donner dans quelques instants et c'est l'association donc d'un cabinet nomade c'est à dire qu'en fait à la fois la clinique e-santé a développé une technique exclusive qui est celle de la narrathérapie que vous n'aurez nulle part ailleurs puisque en fait c'est la clinique e-santé qui l'a développé suite à des années de travaux de recherche qu'on a ensuite associé avec une pratique de la thérapie qui est celle d'un cabinet nomade où vous pouvez emporter votre psy partout dans votre poche je vous ai donc bien compris qu'on a associé la science de la psychologie et la science de la technologie pour faire en sorte que la thérapie digitale puisse tout simplement vous permettre de vous soigner efficacement aujourd'hui de façon contemporaine alors dans la thérapie digitale et donc dans la narrathérapie dans la méthode de la narrathérapie il y a ce qu'on appelle une catharsis émotionnelle qui se met en place qu'est-ce que ça veut dire la catharsis émotionnelle il y a trois choses importantes qui sont à retenir la première c'est la fonction de soulagement de soulagement intense de votre comment dire de vos émotions de votre centre émotionnel vous allez pouvoir et c'est la première chose essentielle que vous avez et que vous devez mettre en oeuvre c'est la première chose c'est d'exprimer ce que vous ressentez plutôt que de le réprimer de le bloquer de mettre des pansements dessus ou alors tout simplement de le ressasser en pensée c'est ce que j'appelle un peu la technique efficace du post-it par la catharsis émotionnelle vous savez quand vous êtes dans votre vie de tous les jours et que vous avez quelque chose que vous ne voulez absolument pas oublier vous êtes le soir avant d'aller vous coucher qu'est-ce que vous faites soit vous écrivez sur un post-it ou sur votre téléphone pour ne pas oublier le lendemain de faire telle ou telle chose mais le fait de l'écrire c'est ce qui va vous permettre de vous libérer l'esprit de passer à autre chose et de bien dormir sinon vous allez y penser toute la nuit en vous demandant bon sang il ne faut pas que j'oublie demain et bien en fait la première chose à prendre en compte de la catharsis émotionnelle mais celle-ci dans une démarche thérapeutique c'est que vous allez pouvoir vous exprimer par l'écrit et déposer par l'écrit dans un espace personnel patient, sécurisé bien entendu dédié pour vous exprimer votre ressenti et le déposer et comme cet effet post-it le fait de l'avoir écrit fait qu'immédiatement il va y avoir un soulagement intense de ce que vous ressentez émotionnellement de ce qui est dans votre centre émotionnel et ce parfois qui est aux prises depuis des années et donc ça va vous permettre aussi de reconnaître valider aussi ces émotions parce que quand on est en dépendance affective quand on traverse des traumatismes des blessures de vie qui sont là parfois depuis des années avec comme je disais cet hyper attachement ou cet attachement évitant que vous avez vécu reconnaître et valider ces émotions c'est la première chose qui va vous permettre de pouvoir dire oui je vais commencer à mettre en place un système d'attachement sécure par moi-même d'auto-guérison parce que là là où pendant des années je me suis plus intéressée aux émotions des autres ou alors j'ai évité les miennes là immédiatement le fait de pouvoir les verbaliser et les écrire je les rends réelles je me rends réelles et je suis en train de commencer mon attachement sécure donc c'est la première chose qui va vous permettre de mettre le premier défi vous dire le fait de le verbaliser c'est la même chose oui sauf qu'en réalité les études scientifiques nous ont permis les travaux de recherche nous ont permis de se rendre compte que le fait d'écrire nous permet d'avoir une catharsis émotionnelle trois fois plus puissante et de rendre les choses réelles parce qu'on les fait on les voit et ensuite de pouvoir se relire ce qui fait que ça permet en fait un renforcement émotionnel notamment par la stimulation des neuromiroirs par la pratique thérapeutique de l'écriture autre chose importante c'est la libération des traumatismes le processus de libération traumatique grâce à le processus d'écriture expressif thérapeutique avec le déblocage de l'air de broca parce que l'air de broca c'est le fait que vous puissiez comment dire c'est un élément du cerveau qui vous permet de verbaliser les choses et lorsqu'on est en dépendance affective vous êtes constamment dans un centre émotionnel qui est réactivé tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours vous êtes dans la peur tous les jours vous êtes dans le manque tous les jours vous êtes dans un schéma qui vous épuise bien entendu au niveau énergétique mais aussi qui ne fait que déclencher le système d'alarme de votre cerveau et donc le fait de pouvoir pratiquer l'écriture vous permet de ne pas être bloqué par l'air de broca qui est la verbalisation des choses que vous n'arrivez pas à dire vous allez pouvoir les déposer par écrit et ensuite du coup ça va vous permettre de libérer la possibilité de verbalisation par l'oral donc ça c'est les premières choses par rapport à la catharsis émotionnelle qui est extrêmement puissante et agit sur votre centre émotionnel et vous avez bien compris qu'au niveau de votre cerveau le centre émotionnel lorsqu'on est en dépendance affective c'est un des éléments clés pour pouvoir se soigner autre chose qui va être prise en compte dans la thérapie digitale par la narrathérapie c'est votre cerveau en ce qui concerne la plasticité neuronale je vous en avais déjà un petit peu parlé tout à l'heure la plasticité neuronale c'est quoi ? c'est cette capacité de votre cerveau à se remettre à jour tout au long de votre vie pour tous quel que soit votre âge la plasticité neuronale quand je vous ai dit que votre cerveau est programmé pour un système d'autoguérison ce n'est pas une vue de l'esprit c'est réel nous avons en nous la capacité d'avoir un nettoyage des pensées toxiques de libérer nos résistances et de renforcer de nouveaux apprentissages la pratique de la narrathérapie va vous permettre de réaliser une mise à jour dans votre cerveau pour vous défaire de l'addiction vous défaire de la dépendance affective et surtout restaurer votre colonne vertébrale de confiance et restaurer votre attachement sécu que vous allez restaurer par vous-même ce qui fait que ce sera encore plus puissant va vous permettre par la pratique de la narrathérapie de réaliser un nettoyage des pensées toxiques comment ? par un élagage une conscientisation une transformation de ce qui sont vos pensées addictives aujourd'hui vos pensées qui fonctionnent en circuit fermé avec les pièges que vous connaissez que je vous ai expliqué juste avant et donc le fait de pratiquer la narrathérapie par l'utilisation du concept de l'écriture thérapeutique avec un support thérapeutique un suivi thérapeutique avec votre thérapeute et des protocoles bien spécifiques va vous permettre d'activer de façon intense en profondeur votre plasticité neuronale pour un système d'autoguérison donc première chose il va y avoir l'élagage on enlève toutes les pensées toxiques deuxième chose on conscientise on prend conscience tout le système quand on me dit Christelle ok j'ai compris mais comment on fait il faut savoir qu'en réalité il y a un système d'autoguérison en nous qui fait qu'une fois qu'on a pris conscience immédiatement on va pouvoir se transformer parce qu'on va commencer à avoir des pensées qui sont plutôt neutres ou positives on va commencer à mettre en place des aptitudes et des comportements différents qu'on ne pouvait réaliser avant et bien entendu par le nettoyage des pensées toxiques par la narrathérapie vous avez un suivi quotidien avec votre thérapeute et qui vous accompagne pas à pas avec les bonnes questions les bons protocoles vous allez avoir une réduction des pensées intrusives en profondeur avec l'intervention d'un processus cognitif qui est mis en jeu par l'écriture il va y avoir aussi une libération des résistances la libération de ces résistances c'est quoi ? il va y avoir une identification précieuse des expériences et des croyances qui provoquent le mal-être de la dépendance affective une fois qu'on a désengorgé le cerveau émotionnel qui était en système d'alarme comme ça alimenté par les pensées toxiques c'est-à-dire pas des choses forcément réelles qui se passent dans notre vie mais par les peurs et par les manques vous avez bien compris de quoi je parle on en a suffisamment parlé avant c'est assez clair pour vous et bien en fait il y avait des schémas de résistance qui se mettaient en place par le processus de narrathérapie vous allez pouvoir libérer les résistances qui étaient présentes et qui vous empêchaient d'être dans d'autres modes opératoires beaucoup plus simples beaucoup plus précieux pour vous et vous allez pouvoir identifier les expériences les racines et les croyances qui provoquaient le mal-être parce que comme votre cerveau émotionnel n'est plus en système d'alarme vous allez à nouveau avoir accès au cerveau réflexif c'est-à-dire le cerveau du raisonnement et de la logique qui ne peut pas fonctionner tant que vous êtes dans un système de peur et de manque extrêmement important c'est pour ça quand je vous ai dit que ce n'est absolument pas de votre faute lorsqu'on est en dépendance affective on sait après coup on sait qu'on n'aurait pas du ceci mais c'est plus fort que nous et c'est pour cette raison que par le système de narrathérapie on va aller vraiment en profondeur à la racine de la plasticité neuronale pour faire en sorte d'apaiser et de sécuriser votre cerveau émotionnel le centre émotionnel pour pouvoir permettre au cerveau réflexible du raisonnement et de la logique d'être dans un système rationnel pour identifier les expériences et les croyances qui provoquent votre mal-être et pouvoir derrière renforcer de nouveaux apprentissages comment ? Tout simplement par l'expérimentation et le renforcement positif mais pour cette expérimentation on est bien d'accord que vous avez besoin c'est comme si vous décidez demain de faire du sport et que vous avez envie de vous avez mal au dos et que vous savez que vous devez remettre en forme votre sangle abdominale ce n'est pas avec un abdominaux de 15 minutes ou de 30 minutes ou même une heure de séance d'abdominaux une fois tous les 15 jours ou une fois par mois ou même une fois par semaine que vous allez pouvoir vous renforcer en réalité vous savez que pour pouvoir renforcer votre sangle abdominale ça nécessite un travail régulier au moins trois fois par semaine qui va vous permettre de renforcer au niveau abdominal et puis vous savez aussi si je fais un parallèle que notamment pour les gens qui connaissent le pilates le pilates on ne force pas c'est sans effort mais par contre en profondeur et bien c'est exactement la même chose c'est-à-dire en fait la narrathérapie si je devais faire un parallèle avec le pilates ça va vous permettre de renforcer votre sangle non pas abdominale mais votre sangle émotionnelle et neurocognitive mais pourquoi et comment tout simplement par une pratique thérapeutique au quotidien qui va vous permettre en fait de vous libérer au quotidien de renforcer au quotidien les éléments positifs et d'expérimenter de nouvelles choses ce qui fait que par la narrathérapie vous allez pouvoir agir en profondeur et sans effort parce qu'il y a un suivi quotidien au bon endroit et qui avance pas à pas en même temps que vous et vous allez pouvoir non pas renforcer votre sangle abdominale mais renforcer votre colonne vertébrale de confiance et la colonne vertébrale de confiance le creuset le point de départ c'est l'amour de soi et c'est à cet endroit là qu'il y a l'attachement sécure le point de départ à restaurer dans votre comment dire en cas de dépendance affective alors il y a aussi bien entendu par rapport à la narrathérapie les sciences et la santé donc c'est comme je vous ai dit ça n'a pas été inventé comme ça c'est le fruit de résultats scientifiquement prouvés des gros travaux de recherche qui se multiplient pour expliquer et confirmer aujourd'hui l'efficacité des consultations par écrit et sur internet qui permet notamment une des dernières revues européennes de psychologie appliquées sciences directes qui a permis de confirmer l'impact bénéfique des effets de l'écriture expressive sur la santé physique et psychologique et les procédures de régulation émotionnelle c'est bien précis et donc comme je vous disais c'est l'association de l'écriture expressive thérapeutique associée avec un protocole thérapeutique qui est suivi par votre psychologue et ensuite le fait de faire en sorte que votre thérapie la pratique de la thérapie ne soit pas compliquée et c'est tout l'intérêt justement grâce à aujourd'hui les outils du digital qui vont vous permettre d'emmener votre psy dans votre poche donc tout a été pensé pour faire simple sans effort et que vous puissiez vous soigner j'ai envie de dire de façon extrêmement contemporaine vous savez aujourd'hui on dit il y a clic en connect et bien moi je dis il y a clic en psy et c'est ça la narrathérapie c'est ça la thérapie digitale c'est clic en psy et clic en guérir en réalité alors toujours dans les résultats scientifiquement prouvés concernant la narrathérapie comme je dis aujourd'hui les recherches scientifiques permis aussi de montrer à différents niveaux les strates en profondeur sur les validités véritablement stratégiques de la pratique de la thérapie digitale et de la narrathérapie il y a une validation de l'efficacité des interventions psychothérapeutiques sur internet qui ont été éprouvées et démontrées par le journal de technologie in human service il y a aussi grâce à sur Jimmy publication on a pu confirmer c'est ce support que ça a été publié qu'aujourd'hui il y a un soutien de l'amélioration des résultats sur le changement de comportement des individus qui est renforcé par la durée d'exercice accru parce que quand on a son psy au quotidien dans la poche la durée des exercices est accrue et vous avez la possibilité vraiment de faire un travail en profondeur et puis sans être obligé d'y passer une heure vous pouvez y passer 5 minutes 15 minutes par jeu ça suffit une participation accrue aux soins de santé et une meilleure perception de soi à la fois au niveau du corps et du mental on a aussi pu prouver qu'il y a un soutien de l'efficacité des TCC donc des thérapies cognitivo-comportementales qui sont des thérapies brèves sur internet pour réduire les troubles anxieux c'est ce qu'on pratique avec la narrathérapie les spécificités de la thérapie brève et des TCC sont intégrées dans les processus de narrathérapie comme je dis il y a trois choses importantes 1 l'utilisation de l'écriture expressive et thérapeutique 2 des protocoles de soins basés sur la psychothérapie intégrative et les thérapies brèves 3 l'utilisation d'une thérapie nomade avec son psy dans la poche grâce à l'utilisation aujourd'hui de l'application de la clinique e-santé et enfin il a été prouvé scientifiquement c'est ce qui renforce le travail extrêmement efficace de la narrathérapie que la thérapie sur internet aujourd'hui pour la dépression et comme je vous ai dit tout à l'heure c'est un des risques importants de la dépendance affective est tout aussi bénéfique qu'une thérapie en face à face régulière mais on a pu constater que l'efficacité est plus importante post-traitement pour les groupes qui sont suivis à distance donc vraiment aujourd'hui voilà pourquoi en fait la narrathérapie est devenue pour moi aujourd'hui clairement une évidence que c'était l'endroit où aujourd'hui la façon dont on peut se guérir parce que j'ai envie de dire on n'a plus le temps de repenser à demain quand on est en dépendance affective on a besoin d'avancer pour se libérer de ce mal-être alors vous avez peut-être envie d'en savoir un peu plus sur les bienfaits de la thérapie digitale et sur cette pratique de la narrathérapie si c'est le cas dites-le moi en commentaire oui et je vais prendre le temps de vous expliquer le mode d'emploi comment la thérapie digitale va vraiment vous apporter un succès rapide alors là très 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 concret je vais vous le faire encore plus concret maintenant comme je vous ai dit en fait la thérapie digitale l'accompagnement en thérapie digitale c'est vraiment l'excellence thérapeutique trois fois plus rapide et deux fois plus économique comment on fait un vous savez où vous en êtes pourquoi parce que dès les premières heures vous allez avoir accès à une analyse complète de votre contexte et de votre état de santé quand vous êtes pris en charge au sein de la clinique e-santé en thérapie digitale immédiatement c'est check-up garanti dès le démarrage dès les premières heures c'est pas j'ai pris rendez-vous et j'aurai rendez-vous dans 15 jours ou dans une semaine c'est vous prenez en fait vous démarrez votre thérapie digitale vous êtes en arathérapie dans les minutes qui suivent vous commencez à entamer votre thérapie et vous allez avoir dans les premières heures une analyse complète de votre contexte et de votre état de santé ce qui est aujourd'hui c'est une chose extrêmement précieuse parce qu'on sait aujourd'hui que le temps est précieux surtout quand on a besoin de se soigner de la dépendance affective deux je sais où je vais oui je sais où je vais pourquoi parce que c'est vous qui formulez votre demande et vos priorités à votre psychologue qui va vous préparer un protocole adapté et vous allez bénéficier d'un bilan de progression mentielle quand je dis que vous avez en fait au sein de la thérapie digitale avec la clinique e-santé un GPS intégré je vais vous expliquer pourquoi c'est vous qui allez formuler votre demande c'est-à-dire vos priorités d'action quand on est en dépendance affective vous avez parfois des symptômes vous êtes parfois dans une situation une relation extrêmement toxique dont il va falloir faire une priorité pour d'autres ce sont des symptômes donc c'est vous qui allez formuler votre demande et votre psychologue dédié va préparer un protocole adapté par rapport à vous c'est pas un protocole qui est le même pour tout le monde c'est un protocole sur mesure et ce protocole on va faire tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le mettre en oeuvre à votre rythme et en fonction de votre énergie il y a des personnes qui vont se dire moi je préfère travailler une heure par semaine mais pas plus d'autres qui vont me dire moi j'ai envie de travailler cinq minutes par jour d'autres qui me disent moi ça dépend et je vais voir et bien en fait c'est vous qui allez tout simplement le faire en fonction de votre rythme de votre énergie et du temps que vous pouvez y consacrer au quotidien par contre votre psy il sait exactement qu'il est votre demande et vos priorités et ça va être le GPS pour vous emmener d'un état présent à un état désiré sans jamais se perdre en route donc il n'est pas possible lorsqu'on pratique une thérapie digitale d'avoir un thérapeute qui vous fait tourner en rond ou qui fasse des non parce que ça se passe par écrit il y a des protocoles et bien entendu c'est ce qui va vous permettre véritablement d'avancer et chaque mois il y a un bilan de progression qui vous permet entre l'état présent et l'état désiré par rapport à votre demande de savoir où vous en êtes et de vous voir avancer même si c'est la théorie des petits pas ce qui compte c'est d'avancer troisième chose lorsque vous êtes en thérapie digitale et dans le protocole de la narrathérapie au sein de la clinique e-santé c'est vraiment une thérapie qui est faite pour vous quand je dis c'est fait pour moi parce que vous pouvez vraiment à votre guise écrire envoyer des audios des vidéos et même dessiner en fonction de ce qu'est votre préférence et puis en fonction des moments il y a des jours où vous allez préférer écrire parce que vous avez beaucoup de choses à déposer il y a des jours c'est plus difficile ou alors il y a l'émotion qui est là vous préférez envoyer un audio à votre thérapeute vous prenez votre téléphone vous envoyez l'audio cliquez c'est envoyé il y a du moment où on n'a pas envie d'écrire on n'est pas dans l'énergie d'écrire vous avez envie d'envoyer une vidéo vous pouvez envoyer une vidéo parce que vous avez envie de faire un schéma pour expliquer quelque chose ou alors vous êtes dans un exercice d'art thérapie avec votre thérapeute vous êtes dans un travail de thérapie brève et vous avez besoin de faire un schéma et bien vous pouvez travailler aussi avec des schémas on peut dessiner ce qui compte c'est d'utiliser la façon qui est la plus adaptée pour vous pour vous permettre de faire votre chemin et ça sera toujours sur mesure et puis il faut savoir aussi qu'au sein de la clinique e-synthé en thérapie digitale c'est très concret comme vous me connaissez vous savez que je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans quelque chose de très pragmatique très concret aujourd'hui c'est vraiment une psy solution alors il faut savoir qu'au sein de mon équipe votre psy va vous guider grâce à des outils solides et contemporains qui sont issus bien entendu de la psychothérapie intégrative car comme je vous l'ai déjà dit c'est très concret c'est votre thérapeute qui s'adapte à vous et pas le contraire et puis si vous avez des préférences et bien nous allons pouvoir justement vous permettre d'avancer en fonction de votre typologie de votre caractère de votre personnalité de votre énergie du moment de ce que vous avez déjà travaillé avant et de la façon qui sera la plus adaptée pour vous avec peut-être parfois des innovations et puis vous allez pouvoir valider vraiment et ça c'est très important quand je parle de concret à chaque étape de progression vous allez pouvoir valider chaque étape de progression avec votre psychothérapeute avec votre psychologue de façon à ce que vous vous voyez véritablement avancer et que vous gardiez cette motivation cette énergie pour pouvoir vous sortir de cette dépendance affective il faut savoir aussi que la narrathérapie la thérapie digitale c'est très humain quoi de plus humain parce que des fois on me dit mais Christelle oui mais moi je vais écrire je sais pas moi j'ai besoin d'un contact physique mais c'est extrêmement humain la thérapie digitale c'est même quoi de plus humain que de la possibilité d'écrire et d'être en lien et d'échanger chaque jour avec votre psychologue vous allez pouvoir vous exprimer en temps réel et sans attendre qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus humain que cela lorsque vous appelez par exemple votre meilleur ami et que vous lui envoyez un texto est-ce que sincèrement c'est pas humain lorsque vous pouvez échanger pendant une heure sur un chat avec quelqu'un c'est pas humain si c'est humain c'est extrêmement humain et là cet échange est renforcé avec une alliance thérapeutique renforcée chaque jour avec votre psychologue que vous avez en temps réel et comme je vous dis c'est pas des hum hum c'est vraiment un échange en profondeur par rapport à votre situation de vie je peux vous dire une chose c'est qu'au sein de la clinique santé votre thérapeute il vous connaît bien parce qu'il vous voit dans vos évolutions au quotidien et donc il peut vraiment avoir la finesse de pouvoir vous accompagner dans toute l'orfèvrerie de votre personnalité et puis des différents ascenseurs émotionnels que vous traversez et aussi de vos épreuves la thérapie digitale c'est agile j'aime ce côté agile alors pas agile dans le sens c'est bien dans la théorie non non agile pour de vrai dans la pratique quand je vous dis qu'en réalité grâce à la thérapie digitale vous allez pouvoir en fait j'ai envie de dire que la thérapie digitale j'ai un peu pensé comme l'idéal de ce que j'aurais aimé comment dire quand j'étais un peu plus jeune vivre la thérapie et aujourd'hui grâce à la technique grâce à nos expériences scientifiques on a la possibilité d'avoir une thérapie qui permette ça d'avoir cette agilité et de pouvoir être j'ai envie de dire dans la réalité de notre vie vous allez pouvoir consulter votre psy quand vous voulez 24h sur 24 et 7 jours sur 7 vous allez avoir votre psy qui vous répond au quotidien sous 24h et vous n'avez pas besoin de vous déplacer c'est sans rendez-vous c'est sans limite de temps et de durée alors il y a des personnes qui pourraient me dire oui mais Christelle pourquoi le psychologue me répond sous 24h il y a une réponse extrêmement importante à ça il faut savoir que le travail thérapeutique de la narrathérapie est extrêmement puissant d'accord et donc par la puissance de la narrathérapie il est important dans le protocole d'avoir en fait un espace de digestion et d'appropriation par votre cerveau émotionnel et votre cerveau cognitif pour faire en sorte que toutes vos prises de conscience puissent s'élaborer s'installer il faut savoir que notamment quand vous écrivez il y a un processus par rapport à votre mémoire de travail du niveau du cerveau qui permet d'enregistrer et digérer l'information et d'alimenter le processus de prise de conscience donc de transformation des attitudes des comportements et des pensées voilà pourquoi il est important de respecter un délai en fait de 24h qui permette en fait vous savez si je faisais un parallèle c'est comme si par exemple quand vous allez chez l'ostéo au moment où vous allez chez l'ostéo il vous dit pas de sport pendant 24 à 48h pourquoi parce que après la séance votre corps va travailler pour se remettre en haut et bien c'est exactement la même chose un espace-temps de 24h est important pour que vous puissiez comment dire avoir tous les bienfaits thérapeutiques de ce que vous allez déposer de ce que vous avez introspecté et ensuite pouvoir obtenir le retour de votre thérapeute avec des exercices avec comment dire un décryptage avec des voies pour avancer et que vous ayez vraiment ce processus qui ne soit pas coupé en route pourquoi je vous dis parce que vraiment la thérapie digitale est extrêmement puissante et comme elle est extrêmement puissante il faut vraiment lui donner tous les bons espaces voilà pourquoi alors 7 scénomates ce qui est génial avec la thérapie digitale c'est que vous allez pouvoir vous confier quand même le bonheur je peux me confier depuis mon ordinateur ma tablette mon mobile quand je veux où je veux mais d'où je veux si j'ai envie de le faire comme là par exemple ma patiente qui est dans le train si j'ai envie de le faire dans le métro si j'ai envie de le faire dans ma cuisine pendant la pause déjeuner si j'ai envie de le faire dans mon lit une fois que les enfants sont couchés si j'ai envie de sortir dehors dans mon jardin et de le faire depuis mon jardin si j'ai envie de le faire on allait me faire une promenade et en marchant parce qu'on sait notamment grâce à ce que j'appelle la thérapie verte on pratique la thérapie verte dans la thérapie digitale et au sein de la clinique e-santé qu'est-ce que c'est que la thérapie verte c'est d'utiliser tous les pouvoirs de l'environnement et vous pouvez très bien en effet marcher en même temps envoyer un audio à votre psychologue et être vraiment dans une démarche de mouvement c'est pour ça que cette thérapie est extrêmement puissante parce qu'elle va vraiment utiliser tous les processus neurocognitifs et émotionnels de votre cerveau pour vous permettre de vous développer et surtout en plus s'adapter un petit peu à la personne que vous êtes est-ce que certains sont des il y a des personnes qui sont matinales ou qui ont des horaires décalés et bien là il n'y a pas de question à se poser vous allez pouvoir vous dire moi je suis infirmier et je viens de terminer à 4h du matin mais c'est maintenant que j'ai besoin de déposer parce que je viens de vivre une période extrêmement difficile au travail c'est maintenant que j'ai besoin de mon psy pas après-demain maintenant que j'ai besoin de déposer parce qu'une émotion précise vient de vivre quelque chose d'important maintenant et je le fais d'où je veux même dans dans une cage d'escalier si j'ai envie de le faire parce que c'est maintenant que j'ai envie de le faire voilà tout est possible c'est extrêmement agile et nomade et puis c'est sans effort sans effort pourquoi parce que c'est 5 minutes par jour 5 minutes par jour qui suffisent pour avancer votre psy va s'adapter à vous et pas le contraire 8 c'est sans effort pourquoi je dis sans effort parce qu'en réalité et c'est tout le principe que je vous ai expliqué 5 minutes par jour suffisent réellement pour avancer parce qu'en fait ce qui compte c'est le cheminement le mouvement c'est pas un one shot de temps en temps comme j'ai souvent lorsque j'ai des personnes qui pendant plusieurs années viennent me voir en camisa mais est-ce que je peux venir une fois par mois je leur disais écoutez je préfère que vous vous attendiez que vous vous sentiez prête pour pouvoir avancer parce qu'en fait dans un vrai travail thérapeutique si on ne se voit pas au moins une fois tous les 15 jours en réalité le travail ne va pas se faire c'est-à-dire qu'en fait la personne va lâcher prise parce qu'elle va avoir le sentiment que quand on se voit une fois par mois c'est juste pour déposer mais on n'a pas le temps de travailler en profondeur et souvent je disais je préfère que vous attendiez un peu et que vous veniez quand vraiment vous êtes prêt pour le faire mais c'était toujours très dur de pouvoir dire ça là en fait quand je dis réellement 5 minutes par jour suffisent pour avancer c'est pas une vue d'esprit c'est réel parce que vous allez pouvoir faire tout ce travail de cheminement à la fois de déposer donc comme vous êtes dans un suivi au quotidien vous n'allez pas entasser toutes des émotions qui ont besoin d'être d'abord libérés et déposés comme c'est un petit peu chaque jour et ensuite on va pouvoir plus facilement aller sur le travail de fond de réparation voilà pourquoi c'est sans effort et c'est extrêmement efficace et bien entendu c'est votre psy qui s'adapte à vous et pas le contraire il y a des semaines vous aurez plus peut-être d'énergie ou de choses à libérer vous allez travailler vous allez consulter échanger avec votre psychologue tous les jours peut-être que la semaine d'après vous allez faire une ou deux séances d'échange et puis la semaine d'après faire plutôt des séances longues de travail et puis après vous poser comme de toute manière c'est vous qui décidez du temps de votre consultation et du temps que vous allez donner dans soit le travail de libération soit de travailler sur un exercice qui vous a été proposé soit sur un travail d'introspection ou alors tout simplement un travail de comment dire de temps d'imprégnation du retour de votre thérapeute parfois vous pouvez prendre le temps de vraiment prendre le temps du décryptage de votre thérapeute et attendre parfois 24 à 48 heures avant de réagir parce que vous avez besoin de digérer et de comment dire de vous laisser assentir par le décryptage de votre psychologue donc tout ceci c'est vraiment fait en sorte pour que vous vous sentiez comme un gant dans votre thérapie et que ça soit adapté à vous 9 c'est fiable fiable parce que la thérapie digitale au sein de la clinique e-santé vous me connaissez je suis extrêmement je suis très 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 exigeante donc c'est toujours un psychologue diplômé qui vous accompagne ensuite chaque psychologue diplômé a une double supervision il y a une supervision par une responsable de l'ensemble des psychologues de la clinique e-santé et je suis aussi personnellement je supervise l'ensemble des thérapies pour faire en sorte que ce soit adapté et que vous ayez une thérapie qui corresponde à vraiment le sens et qui soit extrêmement efficace pour vous et puis bien entendu c'est fiable parce qu'il faut savoir qu'au sein de la clinique e-santé il y a souvent des patients qui me disent oui mais Christelle moi si j'écris j'aurais peur que quelqu'un voie mes écrits c'est très personnel de la même façon que j'ai ce parallèle vous savez quand quelqu'un vient en cabinet quand vous venez en cabinet vous n'avez pas peur parce que vous n'avez personne à l'extérieur quand par exemple vous faites des visios ou des consultations par téléphone les gens des fois ils se mettent dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas envie d'être d'être entendu par l'extérieur ils ont peur que leur échange de séance puisse être entendu à l'extérieur ce qui peut être compréhensible et justement c'est tout l'intérêt de la thérapie digitale au sein de la clinique e-santé c'est qu'il faut savoir que vous avez au sein de la clinique e-santé un espace patient confidentiel et sécurisé où seulement vous aurez accès à votre thérapeute à votre psychologue avec un identifiant spécifique et un code d'accès spécifique ce qui fait que votre thérapie elle est à un endroit précieux qui vous attend c'est-à-dire que c'est vraiment un cabinet virtuel qui n'attend que vous à votre disposition et vous bénéficiez de l'ensemble de l'historique de vos consultations donc ça c'est important que vous prenez en compte que cet endroit est confidentiel sécurisé et surtout bénéficiez de toute cette historique imaginez vous avez fait une vingtaine de séances de thérapie déjà avec un thérapeute est-ce qu'aujourd'hui vous avez toute cette source de tout ce travail que vous avez fait des exercices et autres non et bien c'est ce qui est ici au sein de la clinique e-santé tout l'historique de votre travail toute la matière promette tout le précieux de votre travail vous avez accès à tout moment pour pouvoir partir en arrière à votre rythme 10 c'est connecté c'est connecté parce que vous avez une réponse de votre psychologue en 24 heures chrono du lundi au vendredi mais bien entendu vous avez aussi un service support qui est disponible depuis votre espace patient si vous avez une question sur l'utilisation de votre espace patient si vous souhaitez avoir des informations un peu plus importantes sur tel ou tel onglet dans votre espace patient toutes les questions support que vous pourriez avoir parce que vous auriez besoin de mieux comprendre certaines choses ou les résultats d'un test l'ensemble du service support est à votre disposition et vous avez des conseillers e-santé joignables par téléphone je sais qu'il y a des personnes qui notamment lorsqu'ils entament une thérapie digitale on n'est pas forcément très à l'aise avec l'idée de la technique c'est surtout l'idée qu'on s'en fait parce que c'est extrêmement simple je le dis tous les jours j'ai des personnes j'ai des patients de 75 ans qui sont en thérapie digitale avec nous mais si vous avez besoin d'être accompagné pour savoir comment utiliser votre thérapie digitale et vous exprimer au mieux et bien vous pouvez être comment dire initié dès le démarrage pas à pas pour pouvoir utiliser votre au mieux votre espace patient tout simplement en téléphonant à un conseiller e-santé qui sera là pour tout simplement vous permettre de prendre en main votre thérapie digitale en plus de votre psychologue dédié ce qui est vrai que vous n'êtes jamais seul et qu'est-ce qu'on a d'autre avec la thérapie digitale on ne s'arrête pas là c'est extrêmement riche vous avez des diagnostics qui sont réalisés vous avez accès sur votre espace patient à toute la thérapie en échange et en décryptage avec votre psychologue avec des exercices avec des comment dire des protocoles mais vous avez aussi accès à plus de 40 tests de personnalité autodiagnostique qui sont dans votre poche et certains sont en accès libre et gratuit mais certains sont exclusivement dédiés dans le cadre de votre suivi thérapeutique ce qui vous permet aussi grâce à ces tests de personnalité disponibles depuis votre espace patient de pouvoir aussi interagir de façon extrêmement autonome et de façon sécurisée et puis vous avez aussi un accès privilégié au live aux ateliers thérapeutiques avec moi qui sont organisés régulièrement c'est-à-dire que dans le cadre de votre suivi par exemple je fais des ateliers en tout petit comité spécifique sur la dépendance affective sur le deuil sur les blessures sur les traumatismes des ateliers de préparation dentale des ateliers pour développer la confiance en soi pour ériger sa colonne vertébrale et ces ateliers ils sont en plus dédiés dans le cadre de votre thérapie digitale et ces ateliers là par contre se font sous forme de visioconférence où on est vraiment ensemble et vous pouvez avancer c'est des tout petits ateliers très adaptés qui permettent d'avoir aussi ce contact privilégié en plus et puis bien entendu c'est économique c'est économique parce que c'est deux fois plus économique qu'un suivi en cabinet c'est sans frais des temps de déplacement et puis bien entendu de la même façon qu'un suivi en cabinet vous bénéficiez bien entendu d'une indestation pour votre mutuelle si vous bénéficiez d'une mutuelle ça dépend de votre type de prise en charge deux fois plus économique qu'un suivi en cabinet parce que en effet c'est pas le même comment dire vous allez avoir un suivi quotidien là où vous n'avez pas la même chose en cabinet 13 c'est vous qui décidez vous allez choisir votre rythme d'abonnement soit hebdomadaire soit mensuel en règle générale souvent on aime bien commencer par certaines personnes préfèrent commencer par un abonnement hebdomadaire juste pour vérifier que la thérapie digitale leur correspond bien d'autres dès le démarche se disent ok c'est bon je sais ce que je veux je vais pouvoir commencer je veux une thérapie mensuelle alors je ne vais pas vous mentir je vais être très claire avec vous pour se défaire de la dépendance affective si vous pensez de vous dire tiens je vais le faire une semaine je préfère vous dire non tout de suite vous ne pourrez pas guérir une semaine ce serait vous mentir par contre vous pouvez donner un premier coup d'impulsion en commençant par une thérapie hebdomadaire qui vous permettra de voir si ça vous correspond et puis ensuite d'engager une thérapie mensuelle qui correspondra à vos besoins et de façon sécurisée et bien entendu comme c'est vous qui décidez si vous avez besoin de faire une pause parce que vous avez besoin de digérer des choses parce que vous partez en vacances parce qu'en ce moment vous n'avez pas le temps parce que vous êtes en horaire qui ne vous permettent pas de pouvoir avoir du temps pour vous vous faites une pause en infrique directement de votre espace patient c'est vous qui décidez vous voulez stopper votre thérapie pareil d'un simple clic vous stoppez vous arrêtez votre thérapie et votre abonnement thérapeutique s'arrête vous voulez revenir trois mois après six mois après pas de soucis vous revenez et vous bénéficiez de votre historique de thérapie sur six mois et vous pouvez retrouver le psychologue que vous souhaitez si vous le désirez ou vous pouvez changer de psychologue c'est vous qui décidez et oui bien sûr c'est une révolution la thérapie digitale aujourd'hui avec la pratique de la narrathérapie ça dépoussière vraiment la pratique en cabinet vous l'aurez bien compris on dépoussière la pratique en cabinet on revisite la façon de pratiquer la thérapie sur le fond et sur la forme pour renforcer encore plus les bienfaits de la psychothérapie en la rendant accessible à chaque étape de votre vie c'est pour ça qu'aujourd'hui on est numéro 1 de la thérapie digitale bien entendu c'est une exclusivité la narrathérapie est une innovation et une exclusivité de la clinique e-santé que vous ne trouverez nulle part ailleurs alors quels sont les avantages de la thérapie digitale c'est important que vous puissiez la différencier entre la thérapie en cabinet et la clinique e-santé que j'ai fondée avec la pratique de la thérapie digitale et de la narrathérapie de l'ensemble de l'équipe qui m'accompagne que ce soit en cabinet ou à la clinique e-santé vous aurez la possibilité d'avoir un psychologue diplômé ça pas de soucis d'accord par contre en cabinet des échanges quotidiens par message écrit audio et des dessins ça c'est pas possible par contre c'est possible au sein de la clinique e-santé d'avoir des échanges au quotidien avec son thérapeute le fait que ce soit sans rendez-vous et sans déplacement en cabinet c'est pas possible on le sait tous parfois c'est des semaines des mois d'attente au sein de la clinique e-santé c'est sans rendez-vous c'est sans délai et c'est sans déplacement la pratique exclusive de la narrathérapie c'est exclusivement au sein de la clinique e-santé parce que ce sont des protocoles et c'est un processus thérapeutique et une méthode que j'ai fondée au sein de la clinique e-santé avec mes équipes donc qui est une exclusivité unique de la pratique de la narrathérapie je précise que la narrathérapie c'est pas seulement le fait d'écrire mais c'est l'écriture avec un processus thérapeutique et tout un protocole au sein de la clinique e-santé avec des psychologues qui sont formés à la narrathérapie vous livrez avec votre psychologue d'où vous voulez et quand vous voulez c'est possible au sein de la clinique e-santé c'est pas possible dans un cabinet l'accès à plus de 40 tests de personnalité des autodiagnostics cliniques c'est possible au sein de la clinique e-santé c'est pas possible en cabinet des protocoles de suivi avec un bilan de progression mensuelle en ligne c'est possible au sein de la clinique e-santé c'est pas possible en cabinet et ce protocole de suivi avec un état présent pour aller vers un état désiré et les différentes étapes qui vous sont formalisées au sein de la clinique e-santé vous l'avez pas en cabinet en ce qui concerne les honoraires parce qu'il y a aussi la qualité du soin thérapeutique mais aussi le frais les honoraires de suivi au sein de la clinique e-santé c'est à partir de 47 euros par semaine en cabinet c'est 80 euros la consultation par semaine et là aussi c'est ce qui va faire la différence parce qu'il y a aussi des éléments économiques à prendre en compte alors votre parcours santé ce que je vous propose c'est de découvrir la thérapie digitale de découvrir le fonctionnement concrètement rentré à l'intérieur de la clinique e-santé voir comment se passe la thérapie digitale et donc pour cela je vais maintenant donner la main à Alexandre pour qu'il vous fasse concrètement une visite guidée parce que vous avez besoin de savoir concrètement comment ça se passe donc je vous emmène Alexandre vous emmène pour que vous puissiez découvrir comment ça se passe lorsque vous êtes vraiment dans votre espace passion comment ça va se passer avec votre thérapeute et puis aussi vous présenter si vous avez envie de découvrir la thérapie digitale et de démarrer maintenant savoir comment vous pouvez procéder pour pouvoir démarrer maintenant je laisse la main à Alexandre et je vous retrouve juste après vous expliquez comment démarrer votre thérapie digitale en toute sécurité nous sommes ici sur la page de présentation de la thérapie digitale que je vous laisse libre de consulter en cliquant sur démarrer nous allons ensuite passer au choix de la formule la formule qui est proposée actuellement est une formule mensuelle dont les honoraires de santé sont à 197 euros par mois cette formule est automatiquement renouvelée mais vous avez la possibilité en un clic et ce depuis votre espace patient d'y mettre fin ou de faire une pause comme je vais vous le montrer dans quelques minutes en cliquant sur continuer un petit questionnaire pour faire connaissance ensemble avec 5 questions à savoir votre sexe votre âge votre profession avez-vous déjà consulté un psy ou non et le motif de votre consultation nous allons ensuite analyser votre votre situation et vous recommander la psychologue la plus adaptée et il s'avère qu'aujourd'hui par rapport à mes réponses et par rapport à ma situation Fanny est la psychologue qui m'est vraiment recommandée en cliquant sur choisir ce psy et confirmer je vais arriver sur la dernière page sur laquelle je vais pouvoir finaliser ma demande de thérapie digitale en inscrivant tout simplement l'intégralité de mes coordonnées après avoir complété les informations pour démarrer la thérapie digitale et en cliquant sur valider mon accompagnement je vais donc démarrer ma thérapie et m'engager avec ma psychologue une page de confirmation s'affiche devant moi et me confirme que tout s'est déroulé comme prévu et je vais ainsi recevoir un email de confirmation et un email où je vais pouvoir obtenir mes identifiants avec mon mot de passe pour me connecter à mon espace patient j'ai en effet reçu un premier email dans ma boîte de messagerie avec le résumé de ma commande avec la confirmation de ce à quoi j'ai droit sur gmail et uniquement sur gmail il est possible que certains emails arrivent soit dans les promotions ou soit dans les spams j'ai ici l'email avec mon identifiant et mon mot de passe j'ai également l'url pour accéder à mon espace patient depuis un ordinateur mais également les liens pour télécharger l'application mobile sur un android ou sur un ios donc selon que vous ayez un iphone ou un autre téléphone en cliquant sur l'espace patient je vais donc entrer mon adresse email celle que j'ai reçue celle pardon que j'ai entrée avec le mot de passe que j'ai reçu passe patient en cliquant sur connexion j'ai maintenant accès à ma thérapie digitale à mes notes thérapeutiques et ainsi qu'à toutes les fonctionnalités de la thérapie digitale en cliquant sur ma thérapie je vais confirmer avoir pris connaissance et confirmer l'intégralité des conditions pour démarrer la thérapie une fois que j'ai confirmé j'ai accès à ma psychologue et je peux déjà commencer ma thérapie digitale en lui expliquant mon histoire bonjour Fanny voici mon histoire j'ai également la possibilité de joindre des fichiers par exemple des fichiers d'exemple de sms ou des fichiers d'exercice mais je peux également enregistrer des audios et je vais vous en faire une petite démonstration en cliquant donc sur enregistrer un audio je suis actuellement occupé d'enregistrer mon premier audio pour ma psychologue si je clique sur le bouton valider l'audio est maintenant prêt à être envoyé et je peux l'écouter pour voir si j'en suis satisfait en cliquant donc sur enregistrer un audio je suis actuellement occupé d'enregistrer mon premier audio pour ma psychologue si je clique sur le bouton valider en cliquant maintenant sur envoyer le message ma psychologue va recevoir à la fois ma consultation écrite ainsi que mon audio et va pouvoir m'y répondre j'ai également la possibilité comme je vous le disais tout à l'heure de résilier ma thérapie en un clic directement sur l'onglet mon compte abonnement faire une pause ou une résiliation et je souhaite faire une pause ou je souhaite résilier mon abonnement avec le motif de la résiliation après avoir cliqué sur valider vous allez pouvoir immédiatement mettre fin au prélèvement mais vous continuerez votre thérapie jusqu'à la date de fin c'est à dire jusqu'aux 30 jours de thérapie enfin et pour finir vous avez un centre d'aide à votre disposition si vous avez une question et vous avez également la possibilité de télécharger directement vos factures et vos attestations pour votre mutuelle qui ont été générées je suis par exemple occupé d'ouvrir une attestation pour ma mutuelle qui me confirme bien ma consultation avec la date la psychologue son numéro Adélie mon nom et le montant de mes honoraires de santé voilà Alexandre vous a expliqué comment se passe la thérapie digitale vous avez pu aller à la découverte de votre espace patient savoir comment vous projetez savoir comment ça va se passer à partir avec votre psychologue dédié comment vous pouvez aussi démarrer la thérapie c'est à dire comment le processus pour pouvoir prendre démarrer votre thérapie comment ça se passe pour pouvoir vous engager choisir votre thérapeute en fonction de votre situation et vous avez maintenant tous ces éléments et pour ceux qui souhaitent démarrer la thérapie digitale je vous ai mis maintenant pour ceux qui veulent passer à l'action immédiatement vous avez leur choix dans la description de cette vidéo YouTube à tout moment vous avez ici dans la description je vous l'ai montré ici vous cliquez sur le petit trait qui est ici et vous pouvez démarrer directement en cliquant sur le lien de la description YouTube démarrer ma thérapie immédiatement vous cliquez dessus et vous serez mené dans l'espace pour pouvoir démarrer maintenant votre thérapie pour ceux qui préfèrent vous pouvez prendre votre téléphone directement vous mettez sur photo vous mettez le QR code et vous serez directement comment dire transporté d'un clic sur votre sur la thérapie digitale quand je vous ai dit qu'on a fait tout ce qu'il faut pour que tout soit simplifié ou alors si vous préférez vous pouvez reprendre le lien direct ici vous le recopiez et directement vous aurez accès à votre thérapie digitale quand je vous dis que tout est pensé pour que vous puissiez faire clic un peu psy vraiment la thérapie digitale c'est une méthode qui est avec un succès rapide pour vous sortir d'une relation toxique et quand je dis une relation toxique de la dépendance affective et de la toxicité des liens dysfonctionnels dont on a parlé tout à l'heure qui parfois nous engagent et nous coincent dans la relation alors comment profiter au mieux de la thérapie digitale je vais vous donner maintenant les 3 plus 1 principes simples à respecter pour que ça fonctionne vraiment concrètement 3 plus 1 3 principes 1 accepter de ne pas faire d'effort parce que faire des efforts ça ne sert à rien 2 soyez vous-même la thérapie elle est faite pour vous pour que vous soyez tel que vous êtes vous savez c'est l'élément le plus précieux et justement lorsqu'on est dans une narrathérapie lorsqu'on est dans une thérapie digitale on n'a pas à soutenir le regard de l'autre on n'a pas à se poser la question de qu'est-ce que l'autre va penser vous allez pouvoir être vous-même et respecter c'est le 3ème principe votre rythme donc vraiment c'est vous à 100% dans votre nature profonde et dès le démarrage tout est fait pour que justement vous n'ayez pas à vous mettre un masque social vous allez pouvoir le défaire et vous vous projeter et être vous autoriser à avancer à votre comment dire dans votre intégrité et puis plus un principe majeur pour que ça fonctionne ne reportez pas le moment d'aller mieux vous savez que la dépendance affective est un schéma d'addiction si vous ne faites rien rien ne pourra changer par contre le plus petit pas pourra vous permettre d'aller mieux demain le plus petit clic que vous allez faire maintenant va vous permettre d'aller mieux demain alors vous allez me dire pour certains et c'est normal et vous aurez raison j'ai besoin de réfléchir moi aussi je suis quelqu'un j'ai besoin de réfléchir de poser les choses pour mener une réflexion alors prenez le temps de réfléchir aujourd'hui à la meilleure façon de guérir parce que ça c'est important savoir comment et quelle est la meilleure façon de guérir mais par contre ne reportez pas la décision de guérir réfléchissez à ce qui est le meilleur processus peut-être que la thérapie digitale et la narrathérapie vous avez envie d'en faire l'expérience parce que c'est quelque chose de très novateur et ça va être parfaitement fait pour vous peut-être que vous préférez un autre type de thérapie peu importe mais ne reportez pas à la décision de guérir s'il vous plaît le premier pas que vous allez pouvoir faire va vous permettre d'avancer dites-vous une chose l'endroit où vous êtes aujourd'hui peu importe votre histoire de vie votre situation de vie aujourd'hui elle est liée aux décisions et aux actes que vous avez posés dans le passé que vous avez posé hier donc les décisions les actes que vous avez posés aujourd'hui vont conditionner la personne et le demain que vous avez si vous ne prenez pas d'actes si vous ne posez pas d'actes si vous ne prenez pas de décision si vous ne changez rien aujourd'hui on est bien d'accord que demain sera exactement la même chose que votre aujourd'hui et si vous n'avez plus envie que votre aujourd'hui soit ce que sera votre demain il y a un premier acte une première pensée une première décision que vous devez prendre et pour que vos pensées soient alimentées par quelque chose de plus constructif plus optimiste bien entendu il va falloir que vous posiez une décision pour pouvoir vous autoriser à guérir parce que sinon d'un jour une semaine un mois un an les blessures elles seront toujours là votre dépendance affective passera toujours là et vous aurez toujours besoin d'une thérapie vous n'aurez juste que perdre un temps précieux je partage avec vous un témoignage d'une patiente de colline qui est suivie au sein de la clinique de santé bien entendu j'ai pris soin dans les témoignages que je vous transmets de modifier le prénom de la personne qui a mis son témoignage pour des questions de confidentialité et puis d'enlever la photo de la personne donc Mila qui dit et qui envoie un témoignage à colline qui dit moi qui faisais des crises de boulimie le suivi au quotidien c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir de ce cercle vicieux j'ai pu me soulager auprès de colline en écrivant au lieu de me jeter sur la nourriture j'ai appris à déjouer mes automatismes mais surtout réparer les origines de mes blessures c'est grâce à l'écriture car j'ai rendu réel ce qui était invisible merci Mila pour ce témoignage j'avais envie de vous le transmettre parce que je pense que ça va pouvoir faire écho pour nombre d'entre vous je passe maintenant à une question de patient j'ai une patient qui me disait je suis hypochondriâtre est-ce que cela peut cacher une dépendance affective je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure oui alors j'ai pris ces questions j'ai été chercher c'est les questions qu'on me pose régulièrement donc je me fais j'ai envie de dire l'écho de ce que très souvent vous pouvez vous poser comme question donc est-ce que l'hypochondrie peut cacher une dépendance affective la réponse est oui c'est un des troubles du comportement obsessionnel basé sur votre état de santé comme ça peut être d'autres obsessions d'autres troubles comme le travail comme par exemple le burn-out peut cacher une dépendance affective donc oui l'hypochondrie peut cacher une carence affective et donc lorsque vous travaillez votre dépendance affective vous allez aussi pouvoir vous libérer des symptômes de l'hypochondrie puisque en fait l'objectif le travail que vous allez faire en thérapie digitale c'est d'identifier d'abord faire le diagnostic complet de votre situation avec tous les processus que ce soit les symptômes que ce soit les comportements dysfonctionnels pour pouvoir et qui sont en lien avec la dépendance affective et en face de chaque symptôme il va y avoir des actions qui vont être posées et en fonction de chaque processus et comportement de la même façon notamment avec les thérapies brèves vous allez pouvoir mettre en place des protocoles qui vont vous permettre de lâcher avec ces mécanismes de défense pour pouvoir vraiment vous remettre en santé et bien entendu on travaille aussi à la racine de la dépendance affective pour pas que vous alliez parce que si on ne travaille pas à la racine de la dépendance affective oui je pourrais vous faire des séances d'hypnose et puis vous n'avez plus l'hypochondrie sauf que si je n'ai pas traité la dépendance affective et bien ce n'est pas compliqué vous allez développer un autre symptôme un autre processus c'est pour ça qu'il faut travailler en profondeur à la racine de la dépendance affective pour éviter que vous vous ayez des rechutes des recidives ou alors que vous ayez d'autres symptômes mais parfois beaucoup plus violents que ceux que vous avez jusqu'à présent on ne laisse rien au hasard au sein de la clinique et santé est-ce qu'il y a des séances en visio vous l'aurez bien compris qu'au sein de la clinique et santé il n'y a pas de séance en visio nos psychologues ne pratiquent pas une thérapie classique où on est juste en train de se dire on va basculer la séance en cabinet et juste faire un tête-à-tête virtuel soit par téléphone soit par visio non la narrathérapie est véritablement un protocole spécifique issu de recherches qui fait que nos psychologues sont formés à la narrathérapie pour obtenir des résultats trois fois plus rapides qu'en cabinet et pour obtenir ces résultats trois fois plus rapides qu'en cabinet ça ne passe pas justement par la visio mais ça doit passer par le processus de l'écriture expressive thérapeutique dans un protocole de soins spécifiques je partage un autre témoignage celui-ci avec Camille et un patient il ne s'appelle pas Thomas mais on l'appellera Thomas pour ce témoignage avec Camille j'ai pu diagnostiquer que derrière ma dépendance affective se cachait un trouble de la personnalité évitante et aussi que j'avais le fonctionnant d'une personne à haut potentiel avec une hypersensibilité ce diagnostic a changé ma vie personne ne m'avait fait un tel bilan complet maintenant j'avance pas à pas j'apprends à comprendre mes émotions j'ai encore du boulot mais je sais où je vais oui car il n'est pas impossible en effet comme je vous dis et notamment un haut potentiel une hypersensibilité c'est un potentiel extraordinaire les surdoués les haibles les hauts potentiels pensent que c'est un vrai problème en réalité ou que l'hypersensibilité est un problème mais en réalité c'est une matière précieuse qui va vous permettre d'avancer dans la vie sauf que l'hypersensibilité c'est un centre émotionnel qui est extrêmement subtil et complexe et tout simplement vous avez besoin d'apprendre à le maîtriser et notamment Camille qui est au sein de la clinique e-santé experte auprès des personnes à haut potentiel et bien c'est parfaitement accompagné les petits zèbres notamment alors une autre question de passion est-ce que ma jalousie maladive peut être la conséquence d'un trouble de dépendance affective et est-ce que cela se soigne et où c'est dans mon caractère alors merci pour cette question extrêmement intéressante et alors oui la jalousie maladive est bien souvent la conséquence d'un trouble de dépendance affective ou en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une carence affective profonde et un manque de confiance et d'estime de soi qui vous contraint à être dans la jalousie parce que vous n'avez tellement pas confiance en vous vous avez tellement peur de vous que vous vous posez même la question comment ça se fait que votre partenaire pourrait s'intéresser à vous ou vivre avec vous et pourtant il vous le dit tous les jours votre partenaire homme ou femme bien entendu et cette jalousie maladive elle pourrit votre situation elle pourrit votre contexte de vie il faut savoir que la jalousie maladive ce n'est pas seulement dans une relation entre partenaires amoureux j'ai le cas notamment d'une patient sur laquelle il y a une jalousie maladive par rapport à ses enfants et pour elle c'est insupportable que ses enfants ne puissent pas tout lui dire et qu'ils aient d'ailleurs même une vie à eux et du coup alors qu'elle aimerait avoir des liens sereins avec eux cette jalousie maladive et cette dépendance affective fait qu'elle détériore complètement de façon inconscieuse et c'est plus fort qu'elle les liens avec ses enfants et aujourd'hui ses enfants se sont retirés de la relation de plus en plus on a pu mettre un stop bien entendu à cette situation et aujourd'hui pas à pas elle avance pour relier des liens fonctionnels et pour cela elle a travaillé sur sa colonne vertébrale de confiance qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir plus se sentir comment dire d'être obligée d'utiliser des liens dysfonctionnels et la jalousie pour essayer de maintenir un lien mais qui ne fonctionne pas parce que c'est juste de l'attachement alors qu'en fait vous avez besoin de créer une vraie relation sécure et est-ce que ça se soigne la réponse donc est oui est-ce que c'est dans votre caractère non c'est pas dans votre caractère c'est un conditionnement c'est quelque chose dont vous pouvez vous défaire alors pour certains d'entre vous vous allez dire moi je suis déjà suivie en cabinet ou alors j'ai déjà essayé alors il faut savoir deux choses la thérapie digitale vous permettra d'obtenir clairement des résultats que vous n'avez pas obtenu aujourd'hui en cabinet pourquoi parce que c'est quelque chose de complètement nouveau et exclusif au sein de la clinique e-santé la thérapie digitale correspond à certaines personnes elle ne correspond pas à d'autres mais le seul moyen de savoir si ça vous correspond c'est de l'essayer deuxième chose la thérapie digitale elle est tout à fait appropriée en combinaison d'un suivi avec votre psychiatre si vous avez un suivi avec un traitement médicamenteux je sais que quand on est suivi par un psychiatre c'est souvent que 30 minutes vous redonnez votre traitement et c'est une fois par mois pour certains ça peut être une fois tous les 15 jours mais vous n'arrivez pas à faire un travail thérapeutique de fond et en lien avec votre psychiatre vous pouvez complètement engager une thérapie digitale au sein de la clinique e-santé et on fera un travail j'ai envie de dire holistique par rapport à votre situation et si c'est nécessaire on peut aussi se mettre en lien avec votre psychiatre par rapport à votre suivi donc tout est possible quelle que soit votre situation je partage cette fois-ci un témoignage par rapport à une patiente Cyril de Québec par rapport à Fanny et qui dit ma psychologue pendant la thérapie digitale a été absolument géniale parce qu'elle m'a écoutée du début à la fin pour me faire prendre conscience de l'origine de ma dépression et de cette relation de parent toxique que je refusais de voir aujourd'hui j'ai beaucoup avancé je me suis sentie épaulée pas de long silence en cabinet de l'interactivité des exercices pour avancer et je me sens revivre merci Cyril pour ce partage une autre question de passion que vous vous posez peut-être qui serait se dire à cause de ma dépendance affective j'ai sombré en dépression à la suite d'un burn-out par où commencer pour me reconstruire c'est une question qui m'a été envoyée il y a très peu et donc je la partage avec vous parce que je peux imaginer que d'autres personnes se retrouvent dedans donc déjà vous avez compris tout à l'heure j'ai dit le burn-out peut cacher une dépendance affective en tout cas une chose est sûre c'est que le burn-out cache une carence affective entendez-moi bien d'accord quand on est travailloman quand on n'arrive pas à mettre de limites c'est qu'il y a une carence affective et derrière qu'on essaye de compenser quelle que soit la situation qui vous a amené au burn-out le fait qu'on n'arrive pas à se poser par soi-même des limites que ce soit par peur que ce soit par suradaptation que ce soit par sacrifice en réalité lorsqu'il y a une carence affective on n'arrive plus à poser les limites et parfois donc c'est plus loin que ça c'est de la dépendance affective et ça vous pouvez regarder votre échelle de diagnostic pour savoir où vous en êtes alors par où commencer et bien on va travailler en parallèle la première chose c'est qu'on va travailler sur le fond pour aller bien vérifier qu'il y a une dépendance affective et non pas seulement une carence affective et ensuite vous permettre de vous reconstruire un burn-out il faut savoir qu'il y a parfois des séquelles donc il va falloir faire un diagnostic complet de votre situation de santé avec les séquelles physiques les séquelles émotionnelles les séquelles mentales et savoir comment on peut les restaurer au fur et à mesure on travaillera en fonction de votre énergie du moment des conséquences derrière le burn-out par exemple il y a eu une dépression comment vous allez pouvoir d'abord on va traiter la dépression c'est la première chose qu'il va falloir faire ensuite les conséquences du burn-out et de façon comment dire en toile de fond on va agir sur la dépendance affective notamment en restaurant votre réservoir affectif et votre colonne vertébrale de confiance et tout ça dans un protocole avec un rythme à votre quotidien c'est pareil quand on a burn-out ou quand on a dépression je vais vous dire une chose se déplacer au sein de la cabinet savoir à quel moment je vais avoir l'énergie il y a des jours vous allez déplacer le rendez-vous chez votre psy parce que vous n'avez pas du tout d'énergie là c'est vous qui décidez quand est-ce que vous allez prendre votre téléphone ou vous mettre sur votre ordinateur et engager votre thérapie votre consultation avec votre thérapeute vous pouvez prendre le temps de l'échange avec votre thérapeute de lire l'ordonnance thérapeutique de votre psy quand c'est bon pour vous et puis vous pouvez demander ce que vous voulez si un jour vous avez envie plutôt de dire moi j'aimerais aujourd'hui plutôt avoir un exercice pour travailler la relaxation la méditation vous le faites aujourd'hui je me sens en énergie j'ai envie de faire une introspection un travail de fond vous le faites là où demain j'ai un rendez-vous important ou j'ai un date je voudrais me faire une préparation mentale aidez-moi accompagnez-moi on le fait c'est vraiment à la carte en fonction de vous alors certains vont dire oui mais c'est trop cher alors je vais être factuelle avec vous pour un mois d'accompagnement en cabinet je connais bien la pratique en cabinet j'accompagne depuis des années et je supervise depuis des années donc le coût d'une thérapie en cabinet en moyenne ça va être pour 4 séances dans le mois si vous avez un suivi hebdomadaire quand on est en dépendance affective on a besoin d'un suivi hebdomadaire c'est pour que ça avance et que ce soit efficace c'est en moyenne 300 euros par mois 4 séances à 75 euros et ça c'est si vous êtes un peu en province si vous êtes au niveau urbain les tarifs d'un coût en cabinet c'est plutôt entre 80 et 110 euros la séance pour un mois de thérapie digitale pour l'équivalent de 15 à 20 séances parce que c'est ce que vous allez avoir comme rythme c'est 197 euros par mois vous imaginez bien que du coup vraiment quand je vous disais que c'est 3 fois plus économique que dans une thérapie classique ce n'est pas une vue de l'esprit j'ai tout fait pour faire en sorte que je dis que je voulais vraiment faire en sorte que ce soit accessible à tous souvent vous me demandez est-ce que les consultations en thérapie digitale sont prises en charge par la mutuelle vous m'avez posé cette question la réponse est oui ça dépend par contre de votre mutuelle et tout simplement de votre espace patient sécurisé il faut savoir que vous avez chaque semaine ou chaque mois en fonction de ce que vous avez comme type d'abonnement thérapeutique au sein de la clinique une attestation une attestation pour votre mutuelle qui est directement disponible à tout moment dans votre espace patient en un clic vous n'avez pas besoin d'en faire la demande et l'autre elle est réalisée automatiquement voilà alors certains vont me dire mais Christelle je n'ai pas les moyens alors je comprends complètement cette situation et c'est vraiment je sais à quel point les questions de santé sont aujourd'hui une vraie priorité les questions que je vous pose quand on me dit je n'ai pas les moyens je me pose toujours cette question et je vous pose cette question parce que je l'ai souvent en cabinet si cette question de santé pour vous sortir d'un mal-être psychologique si c'était un de vos proches qui vous disait voilà j'aurais besoin de 197 euros pour me soigner est-ce que vous lui donneriez si la réponse est oui vous pouvez en réalité vous donner aujourd'hui la permission d'être ce proche le plus proche de vous devenir votre meilleur ami pour pouvoir vous autoriser et vous donner les moyens que vous autoriseriez à un proche pour votre meilleur ami pour vous autoriser au soin autre question de passion Christelle j'ai l'impression d'être un aimant à pervers narcissique est-ce que ça peut être en lien avec ma dépendance affective la réponse est oui pourquoi parce que le talent des pervers narcissiques le don des pervers narcissiques si je dois le dire comme ça je fais du sarcasme bien entendu et bien c'est qu'ils ont cette capacité je rappelle que les pervers narcissiques sont hommes ou femmes ce n'est pas genré de scanner en vous vos failles quand on est dépendant affectif des failles on en a et puis surtout elles sont à la racine c'est à la racine de nos besoins affectifs fondamentaux et donc ces personnes toxiques et les pervers narcissiques vont immédiatement scanner ces failles ces blessures que vous avez et du coup vous devenez une proie idéale pour toutes les personnes qui sont dans ce cadre là et c'est pour cette raison que vous avez souvent l'impression d'être dans des schémas de reproduction et de tomber toujours sur les mêmes personnes que ce soit au niveau amical que ce soit au niveau professionnel que ce soit amoureux qu'à chaque fois ça tombe sur vous en réalité ils scannent assez facilement vos carences le meilleur moyen de ne plus avoir à vous défaire d'un pervers narcissique c'est tout simplement vous soigner vous cicatriser de vos blessures parce que là où il y a cicatrisation et bien le PN a beau essayer de scanner quoi que ce soit il n'y a rien il n'y a plus de comment dire il ne peut plus s'accrocher à quoi que ce soit il n'y a plus d'aspérité il n'y a plus des crash où en fait on va pouvoir venir vous prendre voilà une chose importante à prendre en compte alors je reviens sur une question parfois on me dit mais Christelle il n'y a pas de contact humain vous êtes sûre mais en fait c'est tout l'inverse dans la thérapie digitale quand je vous disais contrairement à des consultations aux villes où vous voyez votre thérapeute une fois par semaine ou deux fois par mois dans la thérapie digitale votre thérapeute votre psychologue vous le voyez tous les jours c'est chaque jour donc ce contact humain il est extrêmement intense et c'est ce qui permet d'avoir une alliance thérapeutique renforcée quoi de plus humain qu'une relation qui tissait au quotidien avec votre psychologue vous voyez bien au quotidien quand quelqu'un qu'on voit au quotidien il y a quelque chose qui se renforce alors que quelqu'un qu'on voit une fois tous les six mois c'est quand même pas la même chose une autre question d'un patient est-ce qu'on peut faire des rechutes de dépendance affective est-ce qu'on peut faire des rechutes si on n'a pas travaillé à l'endroit de la racine oui c'est-à-dire que si on n'a fait que traiter les conséquences de la dépendance affective c'est-à-dire les symptômes conséquents ça peut être un trouble du comportement alimentaire des troubles obsessionnels compulsifs de la du stress de l'anxiété de l'hypertension de l'hypochondrie ce genre de choses ou le fait d'être dans des schémas de reproduction en fait la rechute est possible par exemple de continuer à s'engager dans des liens dysfonctionnels tant qu'on n'a pas travaillé la racine par contre si vous avez vraiment travaillé la racine il n'y aura pas de rechute de la dépendance affective tout simplement parce que vous allez avoir restauré entièrement votre colonne de vertébrale de confiance et celle-ci je peux vous dire une chose c'est quand elle est érigée c'est quand même lorsque vous faites du pilates vous avez des abdominaux la sangle abdominale elle est en béton et bien là c'est la même chose alors je vous propose pour ceux qui le souhaitent qui auront vraiment envie d'aller plus loin dans cette démarche thérapeutique je vous propose de vous aider à choisir votre psychologue comment ? tout simplement en vous les présentant je vous les présente maintenant je vous présente d'abord Colline je vais vous présenter quelques-uns de nos psychologues bien entendu lorsque vous cliquez sur la clinique e-santé vous allez pouvoir découvrir d'autres psychologues en fonction de votre spécificité là j'en ai sélectionné certains qui sont plus spécifiquement adaptés à la dépendance active mais vous allez voir qu'au fur et à mesure comment on se développe beaucoup au sein de la clinique e-santé entre le moment ce que je vous présente ici et quand vous allez cliquer sur la clinique e-santé vous allez pouvoir découvrir d'autres psychologues et choisir la personne qui vous correspond vraiment alors je vous présente Colline elle est particulièrement recommandée quand vous avez vraiment envie d'obtenir un coup de boost et de travailler sur vos croyances limitantes notamment elle va vous accompagner avec méthode et pragmatisme c'est une spécialiste des TCC et c'est pas pour rien son fil conducteur il est précis structuré et vous êtes vraiment coaché pour faire face à ce qui vous empêche de révéler votre plein potentiel et ce qui vous met dans les dépendances affectives ça c'est collé mais il y a aussi Stella alors Stella c'est un autre fonctionnement avec Stella Stella c'est une adepte de la psychothérapie positive elle est motivante elle s'adapte à votre rythme avec méthode et elle vous guide avec douceur elle est particulièrement soutenante donc dans une thérapie elle est aussi extrêmement adaptée elle fait de votre thérapie un lieu d'apaisement pour vous permettre d'avancer sereinement elle pratique avec finesse bien entendu toutes les méthodes qui vont avec l'apaisement et notamment les méthodes de relaxation donc si vous êtes aujourd'hui en prise avec des relations textiles des choses qui sont vous êtes complètement dans une énergie complètement épuisé Stella sera la bonne personne elle sait prendre soin de vous quand on a un besoin de se sentir vraiment soutenu de déstressé et d'apprendre à avoir la vie un peu en positif et bien Stella est la personne qu'il vous faut il y a Camille alors Camille si vous avez besoin d'avancer d'être pris en main d'avancer avec énergie puis qu'à un moment donné on vous dise des choses avec un petit peu d'impact et vous avez besoin j'ai envie de dire d'être peut-être parfois un petit peu confronté si vous êtes un peu oui mais ou vous avez parfois des schémas de dérivation où vous arrivez à être un peu à vous mentir à vous-même et que vous voulez que ça s'arrête Camille elle est parfaite pour vous elle va vous permettre de bousculer vos habitudes d'aller au-delà de vous-même elle va vraiment vous proposer un parcours initiatique où on ne se repose pas sur ses lauriers elle va le faire avec humour avec bienveillance elle saura vous confronter au bon endroit elle va vous montrer les nœuds et puis si des fois vous faites comme ça avec les nœuds de temps en temps elle va appuyer un peu pour vous montrer comment vous pouvez aller à la rencontre de vous-même pour voir le magnifique potentiel vous avez des doutes par rapport à une certaine forme d'hypersensibilité de haut potentiel du côté zèbre Camille est faite pour vous je vous présente aussi Adèle Adèle c'est notre psy tout terrain son cheminement c'est de vous permettre d'aller mieux en passant par tous les chemins donc vous ne la perdrez jamais vous pouvez essayer de l'amener à droite à gauche à chaque fois elle vous permettra de retrouver le bon chemin elle est pétillante dans sa pratique elle est orientée solution et elle vous fera sortir des sentiers battus avec méthode et créativité c'est une adepte de la mise en mouvement vous avez compris que c'est important le mouvement dans la thérapie comment ? par l'expérimentation pas à pas et puis c'est une obsessionnelle mais de la bienveillance elle va vous permettre pour cela de vous prendre de prendre soin de vous d'être dans un attachement sécure pour vous permettre d'aller jusqu'au bout du chemin elle est vraiment recommandée si vous sentez que vous avez besoin de vous mettre en mouvement et qu'il faut que ça s'arrête la procrastination la procrastination étant une des possibilités vous avez vu tout à l'heure des signes de la dépendance affective il y a aussi Fanny alors Fanny elle est parfaitement adaptée et recommandée quand vous avez besoin d'être choutchouté et que vous aimez aller dans une introspection profonde elle saura vous accompagner avec méthode et vous encourager à avancer avec sérénité c'est une spécialiste des addictions donc qui dit dépendance affective c'est la spécialiste elle sait comment vous amener à avancer en vous respectant d'abord donc si vous avez vraiment un schéma addictif en plus de la dépendance active d'autres addictions les troubles alimentaires l'alcool les médicaments et autres Fanny est la personne qu'il vous faut voilà je vous ai présenté une partie de l'équipe il y a d'autres personnes je vous propose de les découvrir en cliquant sur démarrer la thérapie digitale c'est dans le lien de la description vidéo allez-y vous avez vu on vous pose quelques questions à démarrage après on vous recommande le psy qui est le mieux pour vous mais dans tous les cas c'est vous qui choisissez alors nous arrivons maintenant bientôt à la fin de cette séance est-ce que vous avez besoin d'aide justement un peu plus dans le choix de votre psychologue est-ce que vous avez encore des questions plus spécifiques par rapport à la thérapie digitale par rapport à la clinique e-santé si c'est le cas et que vous avez besoin d'aide et que vous aimez bien avoir un petit coup de téléphone n'hésitez pas nos conseillers e-santé sont là pour vous vous avez vu que nous sommes une équipe à votre disposition donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous le jour et l'heure de votre choix et vous aurez un conseil pour le choix de votre psychologue en fonction de votre situation vous allez pouvoir nous expliquer je rappelle que nos conseillers e-santé ne sont pas des psychologues ce sont des conseillers e-santé qui seront là pour vous en fonction de votre situation vous indiquer au mieux la personne qui est faite pour vous votre conseiller e-santé pourra aussi vérifier que la thérapie digitale est adaptée à votre situation ils sont formés pour cela et ils connaissent parfaitement les comment dire les vertus de la thérapie digitale et les contre-indications vous allez aussi pouvoir obtenir excusez-moi toutes les informations nécessaires pour avoir plus d'informations avant de démarrer et puis je sais que pour certains vous avez besoin d'être assisté par un conseiller de A à Z c'est-à-dire que vous avez envie de choisir votre thérapie avec vos conseillers au téléphone de démarrer de naviguer dans votre espace patient en étant accompagné que ce soit pour choisir votre type de thérapie réaliser votre règlement démarrer vos premières consultations savoir où sont les tests où vous pouvez avoir accès à votre attestation nos conseillers e-santé sont là vous pouvez cliquer directement sur le lien de la vidéo youtube il y a marqué prendre rendez-vous avec un conseiller e-santé n'hésitez pas à le faire c'est à votre disposition et c'est sans engagement bien entendu juste au niveau informatif voilà nous arrivons à la fin de cette séance de psychothérapie j'espère que celle-ci vous a été fructueuse qu'elle vous a permis d'avancer et c'est cette première séance c'est celle que vous savez quand vous êtes en séance avec moi au cabinet où on fait une grosse séance ensemble c'est là où vous allez poser l'acte qui va vous permettre de dire ok Christelle on prend notre prochain rendez-vous ensemble j'ai besoin d'avancer et donc c'est ce moment que vous allez prendre ensemble vous allez prendre cette décision qui est bonne pour vous la seule chose que je vous demande c'est prenez soin de vous ne reportez pas le moment de guérir je vous dis à très vite n'hésitez pas dans les différents liens vous avez le lien pour accéder à la thérapie digitale vous avez le lien pour télécharger l'application si vous voulez avoir accès aux différents diagnostics et autotests gratuits et les rendez-vous avec un conseiller de santé si vous avez besoin il me reste à vous dire à très bientôt prenez bien soin de vous je vous embrasse à très vite à très vite merci Sous-titrage FR ?